Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui. On commence un petit peu en retard, mais pas de problème. On a quand même une belle équipe qui va nous animer, tout ça, ça va être super. Avant toute chose, j'aimerais souligner que nous nous trouvons à Tiochiake, communément connu sous le nom de Montréal. C'est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontres et d'échanges pour les peuples autochtones, y compris les nations d'Enocheni et d'Annecinabeg. Et par la présence, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes des territoires et de l'eau sur lesquelles nous nous rencontrons aujourd'hui. Donc maintenant, je voudrais aussi remercier l'Université de Montréal qui nous a accueillis pour ce bel événement et qui nous a aussi épaulés dans toute la programmation des dialogues pour le climat. Nous souhaitons aussi remercier nos commanditaires et les organismes partenaires des dialogues. Donc cet événement, comme vous le savez, s'inscrit dans la programmation des dialogues pour le climat. Ce sont deux semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates de la COP28. Et les dialogues offrent vraiment une plateforme d'échange et de partage et d'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs aux COP ou même sur des sujets relatifs à l'environnement, aux enjeux et aux enjeux climatiques canadiens et québécois. Donc vous pouvez accéder à l'ensemble de la programmation si vous ne l'avez pas déjà fait avec le petit code QR qui est là-haut. Donc cet événement est enregistré. Donc voilà, gardez ça en tête si vous n'êtes pas confortable avec ça. Et au niveau des questions, ça va pouvoir être fait plus ou moins à la fin du panel, il me semble. On aura une grande, grande, grande période de questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Puis sans plus tarder, je vais passer la parole à notre animatrice, Sarah-Catherine Lutz, directrice générale chez Environnement Jeunesse. Merci Sarah, je te passe le micro. Merci Marie pour l'introduction. Bonsoir tout le monde. Merci de passer votre début de fin de semaine avec nous. C'est vraiment un privilège. Donc, ce soir, on a... Ce soir, ce n'est pas vraiment la soirée, mais il fait un peu noir dehors. Je vais dire ce soir. Donc on a réuni un panel intersectoriel avec des gens issus de différents horizons. Je vous les présente. Ils vont se présenter plus en détail. Mais donc on a ici... Excuse-moi, j'allais taper. On a Quentin Leumann, juste ici. On a Jacob Pirot. Vous reconnaîtrez qu'ils sont un petit peu dans la même palette. Alors, je les avais mélangés tout à coup. On a Benjamin Sweeney. Ensuite, Isabelle Biliveau. Et Anne-Sophie Gousselessard. Pardon. Donc, vous aussi, je vous remercie d'être là avec nous, d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un privilège d'animer ce panel à vos côtés. On a... Franchement, ça risque d'être fort, fort intéressant et palpitant. Alors, je vais bientôt cesser mon introduction pour leur passer la parole. Aujourd'hui, à la COP, c'est la journée jeunesse, enfants, éducation et compétences. Puis, bien, c'est ce qui nous a inspiré la thématique de notre panel ce soir. Est-ce qu'on a le titre ici? Non, je l'ai, moi. Vivre avec la crise climatique, ressentir, sensibiliser, former et se mobiliser. Donc, à travers la discussion, on va passer à travers un éventail de sujets connexes à cette thématique. Pour le déroulement, bien, Marie l'a un peu annoncé. Je le répète, là, après, on a des bouchées. Donc, on va pouvoir continuer à jaser dans le contexte moins formel du panel. Donc, voilà. Alors, comme question d'introduction, bien, je vous demande, puis je vous invite aussi, là, dans la salle à y réfléchir, parce qu'on va pouvoir prendre une ou deux interventions. Donc, le mot éco-anxiété, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et c'est cette question-là, aussi, que je pose aux panélistes pour commencer la discussion. En un peu moins d'une minute, je vous laisse la chance de donner des mots-clés face à cette question-là, puis de vous présenter brièvement, là, qui vous êtes. Et je vous invite à y aller en mode pop-corn, comme vous le sentez. Bien, bonjour. Bonsoir, tout le monde. Donc, je me présente en premier, c'est ça. Donc, bon, Anne-Sophie Gousslessard, je suis professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM, spécialisée en psychologie de l'environnement et communication environnementale. Donc, mes recherches s'intéressent, entre autres, à la motivation par rapport à l'environnement, à l'activisme, donc l'action, l'engagement dans la sphère publique politique, puis aux impacts psychosociaux des changements climatiques, dont l'éco-anxiété. J'ai la chance de co-diriger un groupe interdisciplinaire de recherche sur l'éco-anxiété et l'engagement citoyen avec ma collègue Maxime Boivin de l'INSPQ. Voilà. Qu'est-ce que ça a dit? Mais là, je ne veux pas spoiler tout. En fait, quelques mots-clés. Peut-être lucidité et espoir. Voilà. Mes mots-clés liés à l'éco-anxiété. Donc, moi, c'est Isabelle Béliveau. Je suis la fondatrice et directrice générale du collectif Écomotion, s'il y en a qui reconnaissent de nom. Nous, on est spécialisés, justement, dans l'accompagnement, le soutien à la santé mentale, justement, dans un contexte où il y a des grandes transformations sociales et écologiques. On sait que c'est difficile. En fait, moi, je suis environnementaliste de formation, puis je trouvais ça difficile d'étudier ce domaine-là, puis de vivre ces transformations-là. Je vivais beaucoup d'impuissance, puis je n'avais pas vraiment de soutien à ce niveau-là. Donc, on a créé un organisme qui se spécialise là-dedans. Pour moi, l'éco-anxiété, ça évoque, en fait, ça évoque une phrase, puis c'est une phrase que je me répète vraiment souvent, puis c'est « Est-ce que mes projets et mes rêves auront encore du sens dans 5, 10 ou même 20 ans? » Voilà. Bonjour. Benjamin Sweeny, conseiller syndical aux travailleurs et travailleuses unies de l'alimentation et du commerce, donc l'ÉTUAC. Je suis aussi le coprésident du comité jeune de la FTQ et impliqué aussi dans le comité environnement à la FTQ. Donc, si je peux résumer en une phrase, l'éco-anxiété, moi, je dirais, c'est une phrase que j'ai entendue d'une syndicaliste à la COP l'année passée. Si vous n'êtes pas à la table, c'est que vous êtes sur le menu. Donc, moi, ça m'est resté en tête. Merci. Oui, salut tout le monde. Moi, c'est Jacob, pronom « il ». Je suis ici en tant que membre fondateur du collectif « Le temps de militer ». Donc, j'ai décidé de lâcher l'école il y a deux ans pour militer à temps plein. Et donc, pour moi, un peu, l'éco-anxiété, ce serait ça. Ce serait comme la réalité de devoir faire des choix qui sont vraiment difficiles parce que, justement, on réalise que les conditions dans lesquelles on est actuellement nous poussent, justement, à faire des choix qu'on n'aurait pas fait autrement. Donc, mot-clé, ce serait, j'aime bien lucidité, mais il y aurait aussi comme une espèce de risque d'individualisme derrière tout ça qu'on pourra parler plus tard, je pense, mais je vois simplement le dire. Yes, Quentin, pronom « il ». On s'est dit avec Jacob qu'on allait le nommer dès le début. On est deux militants dans les milieux écologistes, mais on ne représente absolument pas ce milieu-là. On est deux hommes-six habillés pareil. Puis, le milieu écologiste, c'est loin d'être le cas. Donc, on voulait le nommer dès le début. C'est quand même un enjeu, mais on va faire de notre mieux quand même pour traduire les discussions qu'on a avec tous nos camarades militants, militantes. Ça, c'est nommé. Bref, on voulait quand même le dire dès le début. Moi, je suis militant dans un groupe qui s'appelle l'Écothèque, dans d'autres milieux aussi. J'étudie en sciences de l'environnement, la maîtrise en ce moment. J'ai d'ailleurs eu comme prof Anne-Sophie. Puis, sinon, oui, je travaille aussi au Front commun pour la transition énergétique, donc en mobilisation jeunesse, ce qui me permet de parler avec plein de jeunes à travers le Québec, qui mobilisent aussi. Puis, pour moi, les congétés, ça va très proche de ce qui vient d'être dit. Je pense que je passe en dernier aussi. Mais je pense que j'irais très proche de comprendre la réalité au final. Donc, avoir une lucidité, c'est ce qui se rapproche le plus de la congétité, selon moi. Donc, avoir une compréhension accrue de la réalité actuelle. On va en jaser plus en profondeur après. Merci pour l'introduction. Donc, le mot « lucidité » revient pas mal. Est-ce que… Puis, on a aussi eu des phrases qui résumaient la pensée. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont envie de partager leurs mots-clés, leurs phrases? Oui? Bien, moi, je pourrais dire l'inconnu, dans le fond, si on ne sait pas, c'est quoi le futur. On ne sait pas si ça va se tourner bien ou si on est mal, c'est la peur de l'inconnu. Alors, je vais le dire dans le micro, au cas où on ne l'est pas. Alors, on a nommé la peur de l'inconnu. Merci. Est-ce qu'on a une autre intervention? Oui? Je dirais l'action, dans le sens où l'anxiété peut être un moteur, peut nous pousser aussi à part des actions. Moi, j'ai l'impression. Les quantités comme moteur d'action? Oui, merci. On va en parler assurément. Alors, sans plus tarder, on peut y aller. On peut se lancer avec la première question officielle qui est pour Isabelle. Donc, face aux changements climatiques, aux divers bouleversements, aux multicrises qu'on traverse, c'est quoi les différentes réactions qu'on peut avoir, les différentes émotions aussi qu'on peut vivre? Merci pour la question. Très large, parce que je trouve que c'est important qu'on se donne un petit peu plus de vocabulaire, qu'on sorte un peu de l'éco-anxiété, puis qu'on réalise qu'on vit beaucoup de choses par rapport à cette crise-là, à ces crises-là. Puis, tu sais, il y a des gens, nous, on accompagne des gens qui sont préoccupés par la situation, puis qui se demandent, bien, c'est quoi mes outils pour mieux composer avec ça? Puis, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas du tout dans les définitions de l'éco-anxiété, mais qui vont se reconnaître, par exemple, dans des définitions comme la solastalgie, qui fait plus référence à une tristesse qu'on peut vivre quand on voit un environnement qu'on aimait beaucoup se faire dégrader, d'une manière irréversible, ou encore un néologiste que j'aime vraiment beaucoup, la terra furie, qui exprime la colère qu'on ressent quand on voit des injustices faites envers le vivant, toutes les formes de vivant. Donc, je trouve ça important qu'on se questionne sur notre rapport au monde, à notre milieu de vie, puis qu'on se demande, avec tout ce que je vois autour de moi, tout ce que j'entends, les discussions que j'ai par rapport à ça, qu'est-ce que ça me fait vivre? Puis, il y a autant de personnes dans la salle que de réponses possibles, puis je pense que ça, c'est le point de départ. Ensuite, si on veut regarder plus du côté de l'éco-anxiété, bien, il faut se demander, c'est quoi un peu la fonction de l'anxiété? Moi, comment j'aime l'expliquer, c'est que la fonction de l'anxiété, ça va être d'attirer notre attention vers une menace qui est dans le futur, et sa fonction, en fait, c'est de nous préparer à cette menace-là. Donc, l'éco-anxiété est vraiment pertinente dans l'ère du temps, et une façon de la définir que nous, on s'est donnée au collectif, ça a été comme des grosses discussions entre intervenants et intervenantes, et ça a été de la définir comme un peu l'ensemble des émotions, des pensées, des comportements qui surviennent quand on prend conscience de l'ampleur des enjeux socio-environnementaux. Mais pas que ça, c'est souvent associé à aussi une perception de l'inaction liée à ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment comme une espèce d'un sentiment de perte de contrôle, souvent, qui va être exprimé. Et c'est important aussi de comprendre qu'il y a beaucoup de nuances, que ce n'est pas pathologique, ça se vit sur un continuum d'intensité. Donc, souvent, les gens vont parler que ça vient en vague. Souvent, après un rapport du VIEC, il y a énormément de gens qui viennent nous contacter pour avoir des outils, parce que là, ils sont submergés. Mais ça va éventuellement se réguler, mais ça risque de revenir. Donc, c'est vraiment, il faut comprendre qu'il faut s'outiller, puis c'est quelque chose à long terme face à ça. Et la dernière chose que je voudrais dire sur l'éco-anxiété, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a comme deux trajectoires à l'éco-anxiété. Quelqu'un a nommé la forme dite « adaptative », donc le fait que l'éco-anxiété peut être vécue d'une manière qui nous met en action, donc qui agit un peu comme moteur de transformation, que ce soit pour transformer notre mode de vie, que ce soit pour s'adapter finalement à cette nouvelle réalité-là, ou encore pour nous donner de l'énergie pour se mobiliser plus dans le collectif, pour faire des changements plus systémiques au système dans lequel on vit. Donc, elle a cette forme-là qu'on dit « adaptative », mais elle peut prendre des fois une trajectoire qu'on dit, nous, dans notre jargon, non adaptative, où est-ce qu'on va voir des comportements, des mécanismes de défense comme, par exemple, le déni, l'évitement, même la paralysie. Puis ça, ça arrive quand finalement une personne n'a pas les outils pour composer avec ça et souvent n'a pas un bon réseau de soutien. Puis j'ajouterais même que souvent elle ne comprend pas la contribution qu'elle peut avoir dans cette grande crise d'ampleur. Donc, tu sais, quand moi je vois quelqu'un qui est en évitement des discussions par rapport à ça, bien souvent ça me sonne une cloche que peut-être la personne vit une éco-anxiété qui peut être relativement élevée, peu importe. Et je pense que c'est important d'ouvrir le dialogue là-dessus puis de questionner les gens « comment tu vis la situation ? » Essaie de me le décrire en mots. Développer du vocabulaire là-dessus, ça va tellement nous aider à comprendre c'est quoi les freins à la mobilisation pour le climat. Merci Isabelle. Ça met vraiment bien la table. Ça introduit super bien le sujet. Puis on aura le temps d'approfondir tout ça. Et justement, la prochaine question vise à aller un peu plus dans le détail. Donc là, je m'adresse à Anne-Sophie. La question c'est, c'est quoi les impacts de l'éco-anxiété sur le bien-être et l'engagement qu'ils soient collectifs ou individuels? Oui, il y a plusieurs impacts. Une chose, puis je vais rebondir sur qu'est-ce qu'Isabelle a dit. Qu'est-ce qu'on voit dans la recherche? Donc je base ma réponse là sur les recherches faites à l'international et ici. Ce qu'on voit, c'est à la fois l'intensité de l'éco-anxiété va déterminer les impacts qu'on peut avoir sur notre bien-être psychologique et l'engagement, mais aussi la qualité, la forme, la dimension de l'éco-anxiété. En termes d'intensité, ce qu'on voit, c'est un peu des résultats en forme de U inversée. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas du tout préoccupés, je ne dis pas qu'il faut passer par l'éco-anxiété pour agir, ce n'est pas ça, mais on voit que les gens qui ne sont pas du tout préoccupés vont, par exemple, moins agir soit à la maison de façon individuelle ou s'engager dans des comités, dans des collectifs, etc., parce qu'inquiétude, préoccupation sont plus ou moins là. Il y a une forme, il y a une intensité qui est plutôt modérée parfois de l'éco-anxiété, et ça, ça peut mener à une envie d'agir, de s'impliquer. Et quand l'intensité est vraiment très forte, là, Isabelle, le super bien nommé, au niveau du continuum, là, ça peut, en fait, diminuer, mener à de l'éco-paralysie, une baisse d'envie de s'engager. Ça peut glisser vers une dimension plus clinique, là, quand ça prend vraiment trop de place dans la vie des gens, puis il y a vraiment une détresse, et que la personne est en dysfonctionnement, là, n'est plus capable de fonctionner dans ces différentes sphères de vie, mais il faut s'entendre, c'est vraiment très rare, là, que ça glisse, là. Ça ne veut pas dire que quand l'éco-anxiété est de type modéré, qu'il n'y a pas d'impact, là, il peut y avoir des impacts, là, on ne devrait pas être angoissé de l'avenir de la civilisation, là, on s'entend. Mais voilà, donc, l'intensité. Au niveau des dimensions, ce qu'on se rend compte, c'est que il y en a certains qui vont vivre de l'éco-anxiété mélangée avec d'autres types d'émotions, donc c'est plus au niveau des affects. Il y en a d'autres, ça va être plus au niveau des pensées, des cognitions, de la rumination, là, il va y avoir des pensées avaissantes, ça va tout le temps les... Ça va être tout le temps dans leur tête, là, que l'avenir de l'humanité, les catastrophes annoncées, etc., donc ça va prendre une place plus au niveau cognitif. Il y en a d'autres qui, ça va être au niveau des... plus comportemental, là, mais avoir de la misère à apprécier des situations sociales, par exemple, entre amis, ou avoir des difficultés à trouver le sommeil, etc. Il y en a d'autres, ça va être ancré davantage vers un sentiment de responsabilité, là, parce que si ça glisse un peu vers une éco-anxiété existentielle, ils se demandent de... on est inquiets pour l'avenir, pas juste de nous, mais du futur de l'humanité, puis c'est ça, c'est ancré dans une culpabilité, puis un sentiment de responsabilité collectif. Puis on voit que ces différentes nuances, dimensions-là, mènent à des impacts différents. Donc, par exemple, quand ça vient à nuire à notre fonctionnement social ou quotidien, aux études et tout, bien là, c'est lié à plus d'impact négatif sur le bien-être psychologique, moins de sens à la vie, moins de satisfaction de vie en général, parfois lié à des symptômes d'anxiété, dépression, etc. Mais les autres, il y a certaines façons de vivre son éco-anxiété qui ne vont pas être liées à des impacts négatifs du bien-être psychologique. Même chose pour l'action. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que quand on vit une éco-anxiété de type un peu plus existentielle, on se pose des questions sur notre propre responsabilité puis la responsabilité collective, bien ça, ça amène à une envie d'agir, de mettre en place des actions, soit dans la sphère personnelle-privée, soit dans la sphère collectif, alors qu'il y a d'autres aspects, par exemple, les ruminations et tout, qui ne mènent pas à... Ce n'est pas ça qui va déclencher la motivation à agir, par exemple. Donc, il y a vraiment l'intensité à considérer et la façon qu'on va le vivre. Et en plus de ça, comme Isabelle l'a vraiment dit, c'est les stratégies qu'on va mettre en place ou qui, soit individuellement, soit en groupe, qui va faire en sorte qu'on va réussir à vivre ça d'une meilleure façon, disons, et trouver un équilibre entre le ressenti puis notre engagement. Mais on va parler plus d'engagement plus tard aussi. Voilà. Merci, Anne-Sophie. Donc, c'est ça, justement, on a eu une portion un peu plus de théorie qu'on va passer dans le pratique. Et puis là, on va jaser légèrement le format de notre panel avec une question pour deux personnes, donc pour Jacob et Quentin, qui est une question en apparence toute simple. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on vit des éco-émotions? Bien, c'est intéressant parce que là, on a jasé de c'est quoi l'éco-anxiété, comment est-ce qu'on la vit, c'est quoi les impacts que ça peut avoir, etc. Nous, on a mis un chapeau militant pour venir jaser aujourd'hui. Ça veut dire qu'on essaie de passer à l'action par rapport aux émotions qu'on vit, par rapport à nos réalités, etc. Donc, par rapport à ce qui a été dit là, si on vit de l'éco-anxiété. Mais il y a toute une palette d'éco-émotions ou d'émotions tout court, si on enlève éco avant, qui sont reliées avec l'environnement, qui sont importantes à prendre en compte aussi. Puis souvent, je vais arriver à ta question avec ce que vous allez voir. En fait, c'est qu'au final, c'est que tu vis une panoplie d'émotions par rapport à la situation actuelle du monde en grandissant, surtout que nous, de notre âge, on grandit dans un monde, c'est le cas pour plusieurs personnes. Je ne vais pas vous gasser votre âge, mais tu grandis avec le développement durable, etc. Tu vis une panoplie d'émotions à travers tout ça. Puis ce n'est pas nécessairement de l'anxiété, c'est parfois de la colère. Nous, c'est beaucoup de la colère, je dirais. De la tristesse aussi. Puis il y en a plein, vous pourriez les nommer Éco-Fury. J'adore ça. C'est toi qui m'as amené ça la première fois, Isabelle. C'est vraiment hâte. Puis au final, c'est ça. La fin, c'est qu'après, on te le remet dans la face, c'est que tu es conxiété quand tu milites. Puis ça arrive très souvent dans les milieux militants où est-ce que, bien, « Ah, tu es conxieux. » « Tu es conxieux, non, non, non. » C'est comme, oui, peut-être. Ça ne te concerne pas, déjà. Puis ce n'est pas ça l'important. Quand tu vis des choses, de te mettre tes émotions dans la face qu'on ne t'a pas demandé avant, ce n'est pas nécessairement important. Puis j'ai demandé d'avoir cette question-là aussi parce qu'on a discuté du panel avant, bien entendu. Parce que ce qui est important, ce n'est pas nécessairement qu'on s'intéresse à l'éco-anxiété d'un point de vue militant sur comment est-ce que tu vis ton éco-anxiété ou les impacts. C'est quelque chose que tu vas parler avec ton psy ou avec les personnes qui sont nécessairement aptes à pouvoir répondre à ça. Mais toi, pourquoi tu les vis? Derrière l'éco-anxiété, il y a une situation très réelle, une situation qu'on est confronté à chaque jour depuis qu'on est jeune aussi, une situation qu'il faut absolument adresser et qui n'est pas adressée en général quand on arrive à ça, une situation que quand on l'adresse, on te fait ranger dans une catégorie émotionnelle particulière qui est très valide, qui est souvent l'éco-anxiété. Cette situation-là, vous la connaissez, c'est pour ça que vous êtes assis là, c'est pour ça qu'il y a les dialogues pour le climat aussi, il y a la COP en même temps, mais c'est la situation, puis là, on l'appelle très globalement la crise climatique, mais on peut parler de ça d'une pleine manière différente, d'autres personnes disent changement climatique, réchauffement planétaire, mais ça, c'est une seule des limites planétaires. L'éco-anxiété est vécue parce qu'il y a une réalité climatique qui est horrible dans laquelle on vit, dans laquelle on va grandir, dans laquelle on grandit déjà, qui est actuelle en ce moment, ce n'est pas demain, comme on nous le disait quand on était jeunes, c'est en ce moment, puis ça, ça crée des émotions qui sont très fortes, qui sont à adresser, mais ce que nous, on a envie d'adresser avec Jacob, c'est plutôt les causes de tout ça. Qu'est-ce qui nous amène à pouvoir vivre des émotions par rapport à ça? Puis les causes de tout ça, bien, elles se retrouvent dans le dépassement de six limites planétaires cette année. Elles se trouvent dans la possibilité que la circulation thermohaline, ça veut dire comment les océans fonctionnent ensemble, arrêtent de tourner. Ça veut dire, c'est ce qui régule la température sur Terre. Je mets mon chapeau d'étudiant en sciences de l'environnement, puis là, en ce moment, vous vivez sûrement de l'anxiété avec ce que je vous dis, mais c'est ce qu'on étudie à chaque jour là-dedans. Puis c'est des choses qui sont très, très, très réelles, mais qu'au final, ne sont pas réellement adressées. Puis c'est ce que les militants essayent de faire à tous les jours à travers le pouvoir qu'elles et eux essayent de se donner. Puis là, c'est la question du pouvoir qui est à adresser. Donc la compréhension de la réalité climatique, de la réalité au-delà du climat aussi, de la réalité sociale et politique dans laquelle on est. Puis ensuite, une incapacité d'avoir accès au pouvoir. Parce que, bien, tout ça, c'est une question de pouvoir, de qui est-ce qui est en capacité de changer les choses ou non. Puis en général, quand on est jeune, on n'a pas de pouvoir. En dessous de 18 ans, on n'est même pas considéré comme un agent politique, pour le dire de même. Puis après, c'est comme, attends 10-15 ans pour avoir un poste quelque part qui va pouvoir t'en donner. Sinon, bien, comme, sois gentil, tais-toi, puis fais du recyclage. En tout cas, ça va se ranger plus là-dedans. Puis quand tu as des privilèges, tu peux peut-être avoir plus de pouvoir que d'autres personnes. On a commencé avec ça, on en a plus que d'autres personnes, des privilèges, d'être au Québec, d'être un homme cis, d'être blanc. Mais la question du pouvoir, l'accès au pouvoir et la compréhension de tout ça crée de l'éco-anxiété énorme. Parce que tu comprends l'ampleur de la situation, parce qu'on a accès à tout ça avec nos réseaux sociaux, avec Internet, de manière très facile, et on n'a aucune emprise dessus. Puis, j'ai parlé du recyclage tantôt, on se fait mentir depuis qu'on est toutes jeunes sur les solutions à tout ça. Puis on le réalise qu'on finit par s'y pencher un peu plus, que c'est des fausses solutions qui nous sont mises dans les mains pour essayer d'avoir un pouvoir là-dessus, mais qu'au final, tu n'en as aucun. Puis là, ça veut dire que ce que tu pensais faire de bien, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas nécessairement ça qui va permettre de régler l'ampleur de cette situation-là. Je vais m'arrêter là, je vais essayer de jammer là-dessus. On va jammer, c'est comme ça qu'on jase en général avec Jacob. Oui, on va jammer, et on va aussi, si vous avez des questions, si vous avez des trucs, je ne me rends pas habitué de faire un espèce de speech devant du monde. Si vous avez des questions ou des commentaires, je sais qu'il y a une période à la fin, mais n'hésitez pas pendant que c'est aussi notre parti pour parler. On est là pour changer le système. Tantôt, on parlait des quantités comme quoi c'est quelque chose. Ce que j'ai dit, c'est que ça pouvait être vu comme ma crainte, c'est que ce soit perçu comme quelque chose qui est individuel. Puis c'est justement ça, on parle des choses qu'on nous ment depuis qu'on est jeunes. Je vois que les membres fondateurs, c'est Realité climatique Canada. Realité climatique Canada a comme justement des pamphlets qui vous expliquent c'est quoi les fausses solutions climatiques. Puis dans les faits, une des fausses solutions climatiques, c'est vraiment le fait que c'est ta faute à toi, à toi, à toi. Genre dans les faits, on vous dit et on nous dit constamment que c'est notre faute parce que genre on consomme, parce qu'on produit, parce que machin. Alors que dans les faits, on est un peu pogné là-dedans. Genre on est né ici, c'est vraiment pas la faute de l'individu. Puis genre je pense pas que je vous dis quelque chose que vous avez déjà entendu. Mais ce que ça crée, c'est justement un système où on va mettre l'accent sur les émotions individuelles. On va mettre l'accent sur votre inconsciété et comment régler le problème que vous avez. On va le voir comme quelque chose, comme un problème que vous avez en tant qu'individu. Puis là je sais qu'il y a énormément d'études puis on essaie de changer cette façon-là de percevoir l'éconxiété comme quelque chose qui est un problème individuel. Mais dans le fait, c'est aussi encore beaucoup comme ça que c'est perçu. Puis l'enjeu en fait, c'est justement ça, c'est pourquoi cette inconsciété-là existe. Tu sais, on est d'accord que dans un système, puis là c'est le classique, genre un système qui veut une croissance infinie avec une terre qui a des ressources finies, un système capitaliste, productiviste, impérialiste, il y a plein de histes à rajouter là-dedans parce que genre ce système-là a tellement de pression qu'on n'est pas capable de les nommer au complet. En fait, ça crée un système qui pousse en fait à l'impuissance individuelle qui vous met tout le blâme et qui vous enlève tout pouvoir. C'est vraiment ça le système en place et c'est comme ça qu'on fait pour diviser la population, dire que c'est la faute de chaque personne individuellement tout en enlevant chaque pouvoir individuel que les gens ont de potentiellement changer quelque chose. Et donc, je suis ici pour parler en tant que membre du temps de militer donc c'est ça, j'ai lâché l'école pour militer. Entre autres, parce qu'on m'a dit toute ma vie que j'avais juste à gravir les échelons et qu'un jour j'allais être arrivé au pouvoir et être capable de changer les choses et j'étais comme de un, ton un jour il est trop tard. Genre, on aurait dû faire ça il y a 30 ans demande-moi pas de faire ça dans 15 ans. T'es qui? Je l'ai pris personnel ma propre et mon frère. Éco-colère. Oui, c'est une partie des émotions. Oui, de un, gravir les échelons on n'a pas le temps et de deux, même si j'étais à la place de Justin Trudeau en ce moment, ça reste que le système en place ne pourrait pas permettre à ce que ce monsieur-là soit, je sais pas, il y a comme 12 ans plus que moi je ne sais pas, il y a quand même cet aspect-là qu'il ne pourrait pas faire ce qu'il veut parce que c'est le système au complet qui est à changer et donc cette pression-là qu'on met sur les individus je pense que c'est même une erreur de le mettre sur des gens, même des gens haut placés individuellement, ça nous enlève du fait que c'est un problème de société et ce que ça crée, je te repasse la parole dans une seconde, c'est qu'on finit par être dans un moment où j'ai l'impression surtout la jeunesse, on finit par avoir un sentiment à la fois de pression énorme sur nos épaules et une impuissance énorme et qu'est-ce que ça crée ça? Ça crée une volonté d'action plus grande. Ça nous force à se battre plus fort, de faire des tactiques, des actions différentes et donc c'est aussi pour ça que, là je suis ici en tant que membre du temps de milité mais je suis aussi une personne qui a bloqué un pipeline il y a un an parce que justement c'est une façon de réaliser qu'on peut reprendre un pouvoir envers des structures qui sont immorales, des structures qui sont injustifiables par ni la science, ni la politique, ni la, je sais pas, la sociologie, c'est pas ça le terme que j'ai utilisé. En gros, il n'y a comme pas de raison pour continuer à utiliser ces infrastructures-là en ce moment considérant tous les faits qu'on a et donc ça pousse un peu à la radicalité. Là, je vous invite à ne pas faire ce que j'ai fait parce que je suis en procès présentement et je ne veux pas vous inciter aux méfaits, pour vrai, je ne vous incite pas aux méfaits, ne faites pas ce que j'ai fait, c'est grave, tout ce que je dis peut et va être utilisé contre moi en cours mais c'est pour expliquer en fait pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent puis c'est un lien entre une impuissance de la population en général puis la jeunesse en particulier et une pression énorme qu'on nous met et des connaissances qu'on nous martèle genre des faits horribles qu'on nous martèle à tous les jours ça crée ce genre de dynamique-là. Je te repasse pour la parole. Oui, je pense qu'on a fait un bon tour là mais tu sais, j'ai envie ce matin, anecdote ce matin j'étais en cours puis pour rire on a regardé les objectifs de développement durable qui sont écrits puis il y en avait un qui était super le fun c'était après ton verre d'eau quand tu as mis de la glace dedans jette les glaçons dans tes plantes pour sauver de l'eau pour donner des exemples d'actions individuelles où est-ce que nous autres moi ça me fait beaucoup d'écho colère où c'est « lave ta voiture avec de l'eau réutilisée » des affaires dans un c'est ton char. En tout cas ça c'est écrit sur le site de l'ONU pour les objectifs de développement durable puis c'est ça que nous autres on nous apprenait dès le début le développement durable s'est institutionnalisé au Québec depuis 30 ans maintenant même partout dans le monde ça a été un peu imposé au système colonial mais en tout cas on a fait le tour on pourra en jaser longtemps mais tout ça pour dire il y a des réalités qu'on vit qui nous font vivre de l'anxiété qui sont vraiment réelles puis c'est ça qu'il faut adresser au-delà de l'écho-anxiété l'écho-anxiété est valide il faut aussi l'adresser avec les bonnes personnes je pense qu'il y a quelque chose que Jacob a dit qu'on a peut-être moins soulevé c'est le pouvoir du collectif là-dedans c'est quelque chose que tu as aussi dit mais pour nous autant se donner de la puissance du pouvoir ça passe par le collectif pas par l'individuel répondre aux enjeux de santé mentale qu'on peut vivre par rapport à ça ça passe aussi dans le collectif nous en militant c'est quelque chose d'incroyable qui est créé quand on regarde les luttes citoyennes contre l'extractiviste par exemple il y en a beaucoup des fois ils perdent ces personnes-là souvent ils perdent parce qu'ils se battent contre des multinationales gigantesques mais ils créent une communauté c'est souvent ça qui ressort quand on regarde ces luttes-là il y en a en ce moment au Québec il y en a plein on pourrait les nommer si vous voulez mais ils créent une communauté et ça leur permet de répondre à ça parce qu'ils ont un pouvoir sur leur milieu de vie et c'est ce qu'on se donne en militant au final c'est un pouvoir sur notre milieu de vie un pouvoir sur notre futur à une certaine échelle on sait qu'on ne changera pas les enjeux gigantesques comme la circulation thermohaline juste à nous deux mais on a quand même une possibilité d'action sur comment on vit les choses comment est-ce que les choses vont puis on se donne un pouvoir politique puis ça on ne l'apprend pas ce matin il y avait un panel sur l'éducation je ne sais pas si vous êtes allé ou pas mais on avait aussi une amie qui était là Lilou qui jasait puis qui en a beaucoup jasé mais ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école à l'école on nous individualise aussi puis je pense que ça joue sur cette anxiété-là sur cette éco-anxiété-là Sophie t'a fait une étude dernièrement qui n'est pas encore sortie mais tu nous avais montré les chiffres mais je sais que je ne veux pas en nommer mais l'impuissance chez les jeunes est très présente je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut acquester pour moi ça parle beaucoup là-dedans la question de puissance ou d'impuissance l'impuissance par rapport à la situation c'est sûr qu'ils en vivent les jeunes puis quand ils vivent de quoi comme ça on leur dit justement de répondre aux objectifs de développement durable pour faire court on les relance là-dedans ils vont faire du compost dans leur école puis ils se donnent un peu de puissance là-dedans mais c'est futile comparément à organiser d'autres formes d'action ou d'autres formes de rassemblement politique comme on a pu voir en 2019 par exemple qui ont donné beaucoup de pouvoir à beaucoup de jeunes qui aujourd'hui militent encore on va avoir une période de questions tantôt je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter en dernier je ne sais pas combien de temps il nous reste non plus on ne va jamais ça fait quand même un petit tour je ne sais pas si tu voulais ajouter de quoi ou si vous avez des questions par rapport à ça tout de suite moi non plus je ne suis pas habitué de faire un panel en mode qui a levé la main? Ah oui chez les jeunes c'est que souvent on entend qu'on va dire aux jeunes que ce n'est pas leur âge de s'inquiéter pour des problématiques qui sont plus grandes que leur âge puis par exemple que ce soit le climat que ce soit tout ce qui est problématique qui sont autour donc ces discours-là est-ce que est-ce qu'il y a moyen de redonner cette puissance aux jeunes pour justement un petit peu détruire ces conversations? Il y a un centre qui s'appelle le Centre d'éducation relative à l'environnement qui existe qui est vraiment le fun là-dessus parce qu'il parle d'éco-citoyenneté puis d'empouvoirment aussi chez les jeunes oui en fait moi j'ai monté une formation dans le cadre de ma job où est-ce que des fois je jase avec des jeunes dans des classes puis je leur donne des exemples de mobilisation de très jeunes de jeunes qu'il y a eu à travers l'histoire juste au Canada pour se donner une idée il y a une histoire que j'adore c'est la greffe du chocolat je pense c'est dans les années 50 il y a des jeunes à travers le Canada au complet qui ont boycotté tout le chocolat parce qu'après la guerre le prix a augmenté ils ont pris les rues d'assaut ils ont boycotté les magasins qui ont perdu énormément de profit ils ont pris les stations radio pour en parler à travers le Canada puis ils ont même pris d'assaut le Parlement à Victoria dans l'Ouest ça c'est des jeunes du secondaire qu'on fait ça à Montréal en 1999 il y a des jeunes qui ont occupé un pont un des ponts de l'île de Montréal parce qu'ils avaient perdu leur activité parascolaire à cause de grèves de preuves puis du gouvernement en place se sont donné ce pouvoir-là puis ça a eu un impact énorme sur la grève peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont vécu il y a eu le mouvement dans les écoles secondaires peut-être un peu plus jeunes que nous des Corée jaune c'était un mouvement quand même assez féministe dans les écoles secondaires contre le port obligatoire de vêtements donc pour les femmes pour les filles donc les jupes à telle hauteur etc. puis il y a eu des grosses actions de solidarité aussi dans ces écoles-là etc. bref il y a une panoplie de manières en fait les jeunes sont des agents des acteurs actrices politiques de leur cité si on le dit de même mais en gros de leur milieu de vie à part entière c'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit de vote avant 18 ans que ce n'est pas le cas ils en font entièrement partie puis elles et eux ont le droit de prendre part à cette vie politique-là parce que ça les concerne directement on l'a vu aussi l'autre exemple très récent en 2019 il y a des écoles secondaires un peu partout à travers le Québec mais surtout à Montréal qui ont refusé d'aller en cours qui ont bloqué leur école pour ne pas aller en cours pour pouvoir aller à la grande manifestation où il y avait Greta j'imagine que vous vous en rappelez Greta est un bon exemple aussi elle s'est assise devant le Parlement pendant je ne sais pas combien de jours pour dire qu'il y avait des problèmes puis elle est devenue qu'elle est aujourd'hui bref les jeunes ont un pouvoir politique c'est juste qu'on ne le conçoit pas parce qu'on ne nous l'a jamais appris puis dans la tête ce n'est pas le cas il y a tellement d'exemples honnêtement de jeunes qui ont pris ce pouvoir-là puis au final ils ont eu un impact puis en plus ils ne peuvent pas se faire arrêter mais ça c'est autre chose profitez-en pendant que vous ne pouvez pas avoir de casier criminel c'est vraiment une blague si c'est enregistré c'est vraiment une blague c'est une blague je niaise oui je pense qu'il y a un autre aspect là-dedans qui est tu sais j'ai l'impression que de dire aux jeunes justement comme ah mais c'est pas de votre âge c'est pas de votre âge ça nous donne l'impression en tant que personne plus jeune que vous avez la réponse genre tu sais si tu dis à quelqu'un inquiète-toi pas c'est parce que tu as trouvé quelque chose puis là il y a comme une je pense que ça fait partie des raisons pourquoi il y a une certaine frustration intergénérationnelle qui se crée qu'il n'y a pas vraiment de on ne peut pas vraiment comme tu sais souvent c'est genre on blâme les jeunes puis après ça on blâme les moins jeunes puis on blâme les jeunes puis on blâme les moins jeunes j'ai l'impression qu'il y a quand même cet aspect-là que si on reconnaît que c'est un problème de société un problème global qu'on se doit de prendre en collectivité et pas individuellement ça nous pousse aussi à réaliser que genre pourquoi est-ce que tu devrais dire à un jeune que ce n'est pas de son âge plutôt que de le voir comme un potentiel allié à une lutte qui affecte tout le monde tu sais il y a quand même cet aspect-là de se dire qu'on se doit de se voir comme des êtres humains puis pas comme des catégories dans lesquelles on se met puis genre on ne va pas en parler plus tard mais comme ça ça rentre dans une perspective d'intersectionnalité des luttes qui est comme tu as les grands concepts clés de la justice climatique mais c'est vraiment de se dire que si on arrête de se percevoir comme des gens qu'on met dans des cases comme toi t'es jeune toi t'es pas jeune ça crée une dynamique où on est comme on est des égaux des égales puis on se met dans une position où on peut on peut collaborer pour mettre fin à un système qui endommage tout le monde sauf peut-être 1% de la population qui genre a 18 yachts et se fout de votre vie donc tu sais il y a quand même cet aspect-là à prendre en compte qu'on est ensemble là-dedans agissons comme tel donc je pense que ce serait potentiellement de reprendre les gens qui font ça si on entend du monde c'est pas pour toi idéalement il faudrait qu'il y ait d'autres adultes d'autres gens qui sont moins jeunes qui sont genre hey oui on a besoin le plus possible d'alliés soyons des alliés là-dedans on est tout le monde en train de collaborer là-dessus parce que c'est un problème qui touche tout le monde agissons comme tel il y a un autre discours juste pour le nommer aussi parce que vous y avez peut-être pensé aussi ça m'a traversé la tête quand t'as dit ça il y a un autre discours aussi qui est tout aussi problématique de faire ah c'est un problème de ta génération nous on avait le problème atomique ou la guerre froide ça c'est ton problème genre gère ces shit-là puis c'est tout aussi problématique non mais les jeunes vont nous sauver oui oui ça c'est quelque chose qu'on entend qu'on milite des journalistes quand des articles sortent ou des affaires demain t'es genre voyons quoi c'est un problème intergénérationnel puis l'intergénérationnalité est difficile au Québec on l'a vu pendant la pandémie aussi mais il faut le considérer comme tel puis ça c'est une autre manière de répondre aussi à l'écoxieté c'est difficile quand t'es jeune j'ai pas parlé avec plusieurs jeunes qui m'élitent pas nécessairement mais qui sont qui vivent énormément d'écoémotions ou d'émotions tout court qui sont comme moi mais j'ai l'impression que c'est ma responsabilité à moi parce qu'il faut que je fasse tout mais en même temps genre j'ai aucun pouvoir on revient à ça encore une fois mais genre ça arrive très souvent que les adultes fassent genre ben c'est toi qui vas gérer ça c'est le problème de ta génération non 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 c'est super dangereux à faire aussi genre en tout cas autre chose à reprendre si vous entendez ça autour de vous mais il y a toute une liste de ça je pense que ça fait le tour pour nous autres je pense que ça fait un bon tour ok ben merci beaucoup à vous deux pour ce partage-là on sent que vous parlez avec beaucoup de coeur donc j'ai une question maintenant pour Benjamin on va passer du mouvement militant au mouvement syndical voir justement comment quelles sont les synergies entre ces milieux-là donc voilà la question va comme suit comment est-ce que le mouvement syndical et les travailleurs au sens large peuvent se réapproprier l'engagement dans la lutte au changement climatique ouais ben je vais merci pour la question je vais dire d'entrée de jeu que nous on est d'avis que le mouvement syndical peut être un véhicule parmi d'autres véhicules pour mener la lutte au changement climatique donc on veut on veut vraiment porter cette revendication-là puis avant que ça me sorte de la tête on parlait des jeunes moi je veux juste si je remémore dans les dix dernières campagnes de syndicalisation donc des gens qui nous ont contactés pour joindre notre syndicat c'est grâce aux jeunes je sais que moi je représente les travailleurs dans les épiceries donc c'est une main-oeuvre qui est quand même jeune mais je vous dis que c'est les jeunes qui ont signé leur carte d'adhésion syndicale puis qui ont mené à des premières conventions collectives dans des établissements donc moi je pense que c'est vraiment une situation où ils sont capables de prendre le pouvoir j'ai eu une assemblée syndicale récemment au Maxi-Sainte-Julie où il y avait 95% aujourd'hui c'était pas beaucoup il y a une vingtaine mais il y avait 17 jeunes en bas de 18 ans pour 3 travailleurs d'expérience et c'était leur première assemblée syndicale donc nous c'était vraiment un plaisir d'animer cette rencontre syndicale-là de vraiment faire de la littératie syndicale avec des jeunes donc je pense qu'il y a vraiment une drive en ce moment donc je ne veux pas m'écarter trop du sujet mais je voulais juste donner cet exemple-là pour rebondir là-dessus je voulais revenir sur les échos et émotions nous à la FTQ on a un peu deux dimensions il y a à la fois des gens qui ont un mal-être au travail à cause on va dire des mauvaises pratiques de leurs employeurs puis ils sont un peu poignés là-dedans dans le cadre de leurs fonctions je vais vous donner des exemples très banals moi ça m'est arrivé il y a quelques années quand j'étais en supermarché on m'a demandé de jeter des caisses d'eau parce que le plastique était coupé et on ne pouvait pas les vendre c'est banal mais pour moi jeter de l'eau ça a été ma première sensation on va dire des déco-émotions parce que je me sentais tellement mal de jeter des caisses d'eau dans un container puis je me disais c'est n'importe quoi je ne peux pas croire que je fais ça mais les lois au Québec sont faites que le droit de refus tu ne peux pas l'exercer quand ce n'est pas pour des raisons de sécurité donc tu sais tu fais face à l'insubordination de la discipline donc j'ai vécu un certain mal-être je vous dirais que c'est banal comme exemple mais je voulais vous le partager on a aussi vous avez tous été dans des commerces récemment où on sépare le plastique le carton puis le verre moi j'ai des travailleurs qui me disent moi je me sens mal on jette tout ça dans le même sac puis on jette ça dans les poubelles je sais que le recyclage n'est pas la solution mais pour des gens c'est un mal-être de devoir agir contre leurs principes dans le cadre de leur travail mais on a aussi on représente aussi des travailleurs dans des industries lourdes des industries extractivistes par exemple nos confrères métallos ou unifor dans les mines à Fermont en Abitibi dans les cimenteries les pétrolières qui eux regardent aussi avec consternation qu'est-ce qui s'en vient dans le monde économique les politiques publiques comment ça va les affecter eux leur travail leur famille leur communauté donc on a un peu ces deux dimensions-là qu'on doit jongler un peu avec ça je veux souligner le travail hyper pertinent que la FTQ fait au niveau je dirais plus macro le lobbying provincial se fait le lobbying fédéral se fait pour mettre de l'avant notre position qui est la transition juste peut-être que vous avez déjà entendu parler mais nous on est d'avis que les travailleurs doivent être au table de discussion pour pas que les décisions se fassent à leur insu c'est la notion de dialogue social qui est paramétrée aussi par l'organisation internationale du travail l'OIT et c'est notamment ce que la FTQ fait à la COP c'est pousser pour que les grandes décisions incluent la notion de transition juste bon ben là moi je le dis c'est super important mais ça reste quand même c'est loin des gens dans leur milieu de travail donc il y a aussi un travail qui doit se faire dans les milieux de travail sur le plancher avec les travailleurs mais je vous dirais que les enjeux liés à la crise climatique ne sont pas des enjeux naturels quand on pense à des renouvellements de conventions collectives par exemple souvent on pense au salaire aux conditions de travail à la charge de travail l'overtime mais on ne pense pas nécessairement à amener au table de négociation les enjeux de la crise climatique mais pourtant c'est super important à la FTQ on a un répertoire des bonnes pratiques syndicales si vous voulez aller voir sur notre site web c'est là c'est les textes de conventions collectives qui ont une portée si on veut sur la crise climatique je pense aux métallos qui de plus en plus incluent dans leur convention collective des comités paritaires environnement dans les milieux de travail donc au même titre qu'il y a un comité santé-sécurité au travail il y a un comité environnement qui donne un peu un droit de regard aux travailleurs sur ce qui se fait comme pratique dans leur milieu de travail mais il faut vraiment continuer d'amener ces outils-là aux tables de négociation puis ils sont là mais je vous dirais nous au TUAC on a épluché si on veut les demandes syndicales des deux dernières années puis c'est pas ça ressort pas souvent les enjeux sur la crise climatique mais on sait qu'ils sont là on a aussi sondé nos jeunes travailleurs au travers du Québec et les enjeux environnementaux sont une priorité donc il y a vraiment comme une adéquation par rapport à qu'est-ce que les gens ont comme priorité versus qu'est-ce qui se retrouve aux tables de négociation parce que peut-être que le réflexe c'est pas d'investir les structures syndicales de participer activement dans son milieu de travail dans sa structure syndicale donc ça c'est quelque chose qu'on veut pousser parce qu'on sait qu'on a des militants environnementaux dans notre membership qui ont des fois plusieurs chapeaux donc on les invite évidemment à s'impliquer dans leur syndicat aussi mais la FTQ a développé suite au dernier congrès aussi on travaille là-dessus une formation pour mettre en place la littératie climatique face à nos travailleurs on a aussi tout un projet de laboratoire de transition juste pour que les compagnies quand ça vient des travailleurs c'est un plan pour décarboner les industries mais il faut que ça vienne du plancher il faut que ça vienne des membres donc il faut que ça parte de la base tantôt j'entendais parler du conflit intergénérationnel nous c'est quelque chose qu'on a voulu attaquer je dirais dans la semaine de la relève syndicale l'année passée on a eu une activité qui était justement dialogue intergénérationnel sur la crise climatique où on voulait rapprocher les jeunes travailleurs et les travailleurs d'expérience pour parler de ça parler d'éco-anxiété on a reçu une psychologue qui est venue nous expliquer dans le fond c'est quoi l'éco-anxiété on a parlé avec des militantes des militantes super impliquées dans des mouvements diversifiés la planète s'invite à l'université écotech tout ça le but c'était de tisser des liens avec les groupes environnementaux parce qu'on pense que on croit à la diversité des tactiques je suis sûr que je ne suis pas le seul à croire à ça mais on pense qu'on peut tisser des liens avec les groupes environnementaux et les groupes étudiants nous dans notre plan d'action au comité jeune notre plan d'action jusqu'au projet congrès on veut se rapprocher des associations étudiantes aussi pour tisser des liens parce qu'on pense que on partage les mêmes luttes on partage les mêmes enjeux là-dessus donc je dirais il y a peut-être deux choses là pour on va dire traduire les écoémotions en action bien si vous êtes un jeune ou une jeune ou moins jeune travailleur ou travailleuse dans un milieu de travail non syndiqué bien je vous invite à vous syndiquer vous avez le droit au Québec et en fait là ça va vous donner plus de pouvoir dans votre milieu de travail je peux vous donner ma carte en sortant si vous voulez sinon c'était ma parenthèse éditoriale mais c'est pas grave sinon bien investissez vos syndicats on attend juste ça dans le fond de se faire déborder par notre base sur ces enjeux-là que ce soit des enjeux qui soient poussés dans les sections locales dans les structures que ça vienne en politique puis que ça se traduise là au table de négociation donc là-dessus allez-y puis ça prend pas beaucoup de choses des fois c'est un peu de procédurité lire les statuts règlements tout ça mais je peux vous donner l'exemple chez nous au TUAC 501 on a un militant qui a fait adopter au congrès des TUAC-Canada une première politique sur l'environnement et la transition juste c'est quelque chose qu'on n'avait pas tout simplement au TUAC-Canada et là on a enfin un texte super important là-dessus puis le fait qu'on aille au TUAC-Canada une première politique sur l'environnement et la transition juste on a pu l'amener au congrès quelques mois plus tard international donc on a maintenant une politique environnement de transition juste au TUAC-international grâce au travail qui a été fait ici au Québec puis au congrès national ça c'est le travail de seulement quelques personnes bon là vous allez me dire c'est juste une politique mais des fois c'est ce qui fait démarrer la machine ça implique qu'il va y avoir des ressources des budgets alloués à ça du travail de recherche la diffusion d'informations donc pour nous c'est un exemple comme quoi des fois il suffit juste de s'impliquer dans son organisation pour faire bouger les choses merci merci beaucoup de vos différents partages d'expériences ressentis et expertises grâce à vos profils super complémentaires on aura tissé vraiment très large puis là c'est le moment que le panel avait le plus envie de vivre si on veut la période de questions et le moment où vous pouvez mutuellement rebondir et échanger faire du millage alors est-ce que à la suite des interventions qu'on a eues est-ce qu'on a des questions dans l'assistance le micro s'en vient merci pour les interventions de chacun moi j'avais une question en fait c'est qu'on est dans un dans une situation où il y a comme j'appellerais ça une compétition en divers types d'anxiété donc on a des problèmes en lien avec l'inflation la santé mentale les enjeux environnementaux la pollution etc il y a comme une tonne de différents problèmes que les gens vivent pour disons avoir besoin fondamentaux je me posais la question est-ce qu'il y a un discours ou une manière de parler de changement climatique ou de protection de l'environnement en faisant un lien avec des considérations qui sont vraiment la base donc l'accès à l'alimentation le logement et d'autres enjeux très pressants pour les gens oui c'est ça dans le fond tantôt on parlait du principe d'intersectionnalité puis c'est ça en gros le principe d'intersectionnalité c'est vraiment de se dire que les oppressions puis les systèmes d'oppression en fait se relient et que plusieurs oppressions en fait créent plus que la somme de leurs oppressions c'est vraiment une façon compliquée et weird que j'ai décidé de vous expliquer d'intersectionnalité aujourd'hui en gros c'est juste de dire que tout est lié c'est un écosystème on vit dans un dans un monde qui est autant qu'on aimerait penser qui est séparé tout est lié et donc oui mettons le système c'est les mêmes causes qui vont créer la crise climatique actuelle et qui vont s'assurer que vous allez avoir de la difficulté à payer votre loyer au début du mois on est rendu avec la phrase fin du monde fin du mois même coupable même combat right parce que justement on parle d'un système qui marchandise vos vies en fait autant vos vies que la vie du non-humain que tout ce qui est ressources naturelles on va même appeler ça des ressources naturelles puis c'est top de trouver un mot qui n'est pas ressources naturelles pour parler d'une roche c'est vraiment weird on a vraiment marchandisé tout ce qui est tout ce qui existe et vous faites partie de tout ce qui existe en fait on fait partie tout le monde ensemble de tout ce qui existe et donc on est rentré dans un système marchand qui met là c'est le classique qui met les profits au-dessus de la vie right et donc moi c'est pour ça que personnellement si on me dit est-ce que tu es un activiste environnemental je vais être genre ouais sure activiste environnemental si tu veux utiliser cette lunette là pour expliquer le militantisme mais pour moi comme bloquer un pipeline c'est pas spécifiquement environnemental je réalise qu'on n'a pas commencé à dire ça fait que je vais arrêter mais c'est vraiment dans l'aspect de se dire que mettons de bloquer une rue j'ai pas fait ça bloquer une rue c'est pas spécifiquement environnemental je vais faire mon argumental non mon exemple qu'est-ce que je veux dire tu as dit je le dis c'est pas vrai ouais oui c'est vrai ben je sais pas exactement où t'es allé mais bloquer un pipeline que j'ai pas fait n'est pas spécifiquement environnemental c'est pas vu comme étant des écolos ont fait ça souvent c'est des groupes qui sont nés comme étant écolo initialement au final c'est plus des groupes puis il faut l'entendre d'une certaine manière qui est différent en tout cas des groupes anticapitalistes pour la plupart au final parce que ça se recoupe là-dedans en fait c'est des groupes qui s'opposent au système économique dominant qu'on a actuellement et qui entrevoient d'autres systèmes d'autres manières puis en gros ces personnes-là s'opposent à l'exploitation à l'exploitation et à l'oppression s'opposent à l'exploitation des personnes donc des gens à travers leur loyer à travers le prix de la nourriture etc. mais aussi à travers leur force de travail pour aller plus dans le côté de travailleurs autant que de l'exploitation abusive des territoires sur lesquels on habite des animaux aussi qui nous entourent etc. donc au final tout ça est entrecroisé puis tu sais nous on va se retrouver dans des manifestations autant contre le PL31 qui va mettre fin à la session de bail que des manifestations pour la Palestine que des manifestations en tout cas ces luttes-là au final se croisent puis on se rend compte que les personnes qui vivent ces oppressions-là ou qui vivent ces réalités-là sont à peu près les mêmes personnes à chaque fois puis c'est pas celles et ceux qui en profitent parce qu'il y a des personnes qui profitent de ça aussi donc c'est de regarder au final qui est au bout de quelle ligne puis c'est là qu'on se rend compte qu'on mène des combats qui sont similaires puis que de temps en temps on recoupe nos combats de certaines manières comme on le faisait pendant longtemps avant puis qu'on commence à arrêter de faire où est-ce que on est comme oh nous on est écolo souvent les personnes qui vont être écolo quand tu regardes le profil ça va être des personnes qui sont assez privilégiées blanches dans les pays du nord puis c'est pas le cas partout c'est de moins en moins aussi parce que les effets des changements climatiques se font sortir partout mais pourquoi est-ce que c'est ça puis au final c'est qu'on se rend compte que ces différents profils-là veulent s'opposer à quelque chose puis comme nous on a commencé à militer comme étant écolo on se rend compte qu'au final on ne milite pas pour la planète ou pour l'environnement on milite contre un système qui oppresse qui domine puis c'est là au final que ça se retrouve tout ça puis effectivement c'est interrelié donc c'est difficile à expliquer simplement parce que c'est compliqué des interconnexions entre pleines luttes différentes puis tout un système de pression qui va ensemble mais c'est une bonne question parce qu'effectivement quand tu luttes pour telle ou telle affaire tu luttes pour la même chose d'une certaine manière ou contre la même chose plutôt j'essaie de l'expliquer le plus simple possible j'espère que ça répond à ta question quand même puis je ne veux pas qu'on soit les deux seuls à répondre je ne sais pas si vous aviez oui ok bien pour peut-être un peu justement poursuivre la discussion sur les luttes qui sont communes et tout moi je pense que l'amélioration des conditions de vie bien ça peut passer par l'implication où c'est possible il y en a qui vont s'impliquer dans leurs conseils municipaux il y en a qui vont s'impliquer en politique provinciale fédérale mais pour certaines personnes leur milieu de travail c'est une bonne place pour s'impliquer aussi quand c'est possible de le faire moi je me souviens j'ai commencé mon militantisme en 2012 l'oppresseur c'était pas mal le parti libéral du Québec mais en même temps on avait une négociation de convention collective où je travaillais puis j'ai découvert que je pouvais m'impliquer aussi à améliorer mes conditions de vie pas seulement dans mes assemblées étudiantes mais aussi dans mes assemblées syndicales en prenant parole faisant adopter des positions il y avait une espèce de solidarité aussi avec les collègues de travail puis c'est là que je passe une partie de mes journées aussi mes fins de semaine donc moi je pense que où c'est possible de prendre la parole puis le pouvoir bien j'invite les gens à le faire à mon tour je prends un petit peu juste un mini complément d'information c'est super intéressant comme question puis ça pose la question en fait du cumul déstresseur et on va en avoir de ça c'est-à-dire que les crises vont être multiples et de nature multiple aussi et donc après avoir vécu un événement météorologique extrême il peut y avoir une crise économique il peut y avoir des tensions géopolitiques et puis et ça chez les personnes très lucides en fait ils s'en rendent compte de ça et ça c'est que ça aggrave la détresse en fait puis l'incertitude par rapport à l'avenir et tout donc il y a comme on le voit ce cumul là juste le terme éco-anxiété aussi bon il y en a qui vont vraiment le limiter à climate anxiety donc l'anxiété liée au changement climatique mais il y en a d'autres qui vont le conceptualiser vraiment plus largement de l'ensemble de la catastrophe socio-écologique donc des problématiques environnementales et sociales liées à ça puis là peuvent s'ajouter aussi d'autres choses donc la question de cumul d'extresseurs et tout à la fois qui va avoir un impact sur la santé mentale puis notre capacité de résilience aussi et notre peut-être désillusion par rapport à l'avenir on pourra peut-être en reparler deuxième point il y a aussi pas l'inverse mais il y a de plus en plus une littérature aussi de sur l'éco-anxiété mais venant de personnes justement non nord-américaines non blanches et tout puis je ne peux pas me faire la porte-parole de ça mais il y en a bien qui disent nous on est racisés depuis vraiment longtemps puis on cope avec plein de stresseurs puis là vous autres les blancs vous commencez à stresser puis il y aurait un dialogue à avoir là puis c'est une littérature qui moi je trouve fascinante puis on devrait leur donner plus de paroles en fait pour voilà pour qu'ils prennent leur place puis qu'on comprenne aussi leur réalité même chose aussi pour des personnes qui essayent de payer la fin du mois bien des fois la crise climatique est bien loin aussi en fait donc c'est pas ça même si les racines profondes sont les mêmes bien dans leur vécu comme l'environnement va vraiment passer après là parce qu'ils sont en mode survie puis on veut pas une société avec des gens puis qui sont en mode survie c'est pas comme ça qu'on devrait vivre oui voilà je voulais juste rebondir là-dessus c'est sûr qu'il y a quelques années on pouvait se dire peut-être que dans certains cas c'était loin les enjeux climatiques ça nous touchait moins il y en a pour qui c'était plus distant mais tu parlais aussi d'arriver à la fin du mois les besoins de base moi je m'occupe du maxi à Latuc puis cet été les feux de forêt ça a affecté la saison de la chasse comme vraiment puis ça a affecté le budget d'art du maxi à Latuc et les gens qui ont pas eu d'art pendant plusieurs semaines parce qu'il y avait tout simplement pas de saison de chasse donc ça a vraiment été une prise de conscience pour certaines personnes que la crise climatique est en nos portes puis oui ça l'affecte directement dans le fond ce qu'on peut mettre sur la table au bout de la semaine si je peux juste rajouter un truc que j'ai oublié de dire tantôt en fait c'est aussi la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour le temps de militer c'est pour ça que le collectif a été créé en fait c'est pour ça que moi et 100 personnes ont décidé de lâcher l'école c'est parce qu'on a eu à choisir entre travailler pour payer notre loyer militer pour essayer d'avoir un avenir meilleur puis rester à l'école pour avoir un avenir meilleur moins précaire mettons puis ça a créé une espèce de dynamique où on ne pouvait pas faire les trois il fallait choisir entre ces trois-là parce que justement c'était un système qui était comme tout lié ensemble et donc ça a créé une zamique où justement comme ça nous a un peu forcé la main parce que c'était comme on ne pouvait pas se permettre d'arrêter de travailler considérant que bien on est pogné dans ce système-là puis on ne pouvait pas arrêter de militer considérant qu'on est pogné dans ce système-là fait qu'on a juste décidé de comme un peu faire un sacrifice pour le futur pour le futur right c'est comme c'est un weird fait que juste c'est ça j'ai comme oublié j'ai flashé je suis là pour le temps de militer fait que c'était aussi le reste de ma réponse ça conclut vos éléments de réponse à cette question je pense que c'était super complet que c'est bon ça répond à tes attentes est-ce qu'on a une autre question merci pour vos dialogues le moment de changer le système si c'est un système oppresseur mais aussi qui subvient à des désirs illimités de personnes puis on essaie de changer ce système-là puis on est pas mal sûr d'avoir de la confrontation des opposants qui sont dépendants de ce système-là qui aiment ce système-là comment on on aborde le fait de pas culpabiliser l'individuel alors qu'il participe activement à ce système-là qu'il veut pas que ce système-là parte comment aborder ça si ces personnes-là participent disons aux inégalités puis à la destruction de puis au disons au défavorisement de plusieurs personnes à travers le monde ça me fait penser à un témoignage qui m'a énormément touchée cet été puis je vais revenir à ta question juste faire un petit détour avant en fait Ecomotion a organisé une journée qu'on a appelée accostage en juin dernier puis c'était comme vraiment pendant les feux de forêt et il y a quelqu'un de l'Abitibi qui est c'était à Sherbrooke notre événement il y a quelqu'un de l'Abitibi qui est venu à notre événement puis est arrivé puis tu sais vraiment là comme un peu sous le choc mais tu sais elle a rien dit à son arrivée c'était juste on le sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait puis elle venait de faire la route parce qu'elle a dû évacuer son domicile à cause des feux de forêt puis dans un dans une discussion de groupe tu sais elle s'est comme ouvert par rapport à ça puis elle a tout nommé tu sais les choses que vous avez nommées tantôt ça a tout affecté sa vie oui son domicile mais aussi son travail là il fallait qu'elle se trouve comme un réseau de soutien pour s'adapter puis puis ce qui m'a le plus marqué dans son témoignage c'est puis là je reviens à ce qu'elle te dit c'est les comme la réponse un peu des gens autour d'elle qui était comme ah mais tu sais comme c'est passé puis là on peut un peu retourner comme à la normale tu sais puis pour elle tu sais il y avait comme un non-retour c'est comme non ça va juste plus réarriver tout le monde puis comme il faut wake up il faut s'adapter il faut avoir des réseaux de soutien il faut comprendre son ressource puis justement tu sais si on a des si on est on a des difficultés à la base à cause des racines du système qui sont pourrites bien que finalement on que si on sait ça bien c'est sûr que de voir qu'il y a de plus en plus d'événements qui risquent de nous affecter solidement bien tu sais il faut comme comment je pourrais dire ça son message je pense c'était comme il faut à ces personnes-là leur faire comprendre finalement qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas exclus de ça comprenez-vous ce que je veux dire tu sais que finalement c'est juste comme un peu une question de temps puis là la question c'est plus comment comment qu'on se prépare à ça comment qu'on s'adapte puis même il y a la question aussi de pour certaines communautés l'éco-anxiété n'a fait aucun sens comme terme parce que c'est juste de l'adaptation de l'adaptation présentement à l'heure où on se parle puis que justement il y a d'autres communautés donc plus privilégiées qui parlent de ok comment qu'on va se préparer à ça il y a toute cette question là puis je pense que les témoignages moi je pense que c'est ça qui aide beaucoup à faire prendre conscience que que finalement il y a peut-être un deuil à faire sur un système qui peut-être nous a servi clairement ça nous a servi mais que ce système-là est voué à mourir et qu'on que tout qu'est-ce qui va se passer dans le futur bien tout est à changer finalement puis tout va être transformé qu'on le veuille ou non peu importe ce qu'on fait ça nous amène quelque part la notion de deuil je pense la notion de comme lâcher prise un peu je pense qu'elle doit de plus en plus faire partie de nos conversations voilà c'était un très grand détour mais c'est ça mon apport oui la question m'a fait penser à à ce que Arthur Keller nous dit je ne sais pas si vous le connaissez c'est un ingénieur des systèmes complexes systèmes sociaux c'est un français il y a une tonne de vidéos si vous filez anxieux anxieuse cette journée-là peut-être pas aller voir ses vidéos quoique si vous filez anxieux anxieuse peut-être aller voir ses vidéos parce qu'il il met le doigt sur certains scénarios du futur où on a encore une emprise et ça peut-être ça fait du bien parfois mais il est très on parlait de lucidité mais il est très cru mais bon bref alors Arthur Keller nous dit que ça ça doit passer de deux manières c'est-à-dire par la modification de la pensée c'est-à-dire essayer de déconstruire les croyances erronées les mythes essayer de plutôt que de focusser sur des espoirs candides ou naïfs essayer de travailler à alimenter nourrir développer des espoirs lucides donc basés sur la prise de conscience de la réalité des crises à venir comment on fait ça par le dialogue on peut pas arriver top down puis en disant voici l'information c'est ce qui va se passer etc ça doit passer en incluant les gens en partant de où et qui sont en faisant des ça peut être dans une échelle très très locale aussi mais ça doit passer par un dialogue faire ressentir les gens les émotions aller les chercher sur leurs aspirations leur valeur qu'est-ce qui est important pour eux etc donc ça doit passer absolument par là donc modification de la pensée mais aussi par le réveil des actes et là Arthur Keller nous parle de deux types de réveil des actes donc par la résistance se mettre devant les bouledoseurs etc et donc la résistance et par la résilience c'est-à-dire que d'autres façons aussi outre que de résister on peut créer créer des réseaux créer des réseaux de soutien repenser les choses tu sais souvent on parle de transition puis on on se pose pas la question mais on transigne vers quoi qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on a besoin de faire croître qu'est-ce qu'on a besoin de faire décroître qui passe encore une fois par un dialogue et une conversation mais voilà donc il y a plein d'embranchements il y a plein de possibilités pour essayer de changer les choses après il y en a tout le temps qui va avoir de la résistance puis tu sais individuellement après c'est à se demander bien est où ma bataille à moi où je trouve du sens ça peut être dans la résistance ça peut être dans le dialogue puis des fois dans le dialogue il est juste pas possible ça nous déclenche vraiment beaucoup de frustration puis d'anxiété puis de frustration puis de c'est correct peut-être qu'on va être meilleur avec certains types de personnes que d'autres où on va aller pouvoir se chercher du sens dans d'autres types d'actions de sensibilisation c'est ok comme ça mais c'est de de se faire entendre puis de trouver encore une fois je reviens avec l'équilibre entre le bien-être puis l'engagement aussi c'est de trouver du sens dans nos actions parce qu'on n'en a pas parlé non plus mais tu sais l'engagement oui puis vous avez fait mention on s'épanouit souvent par l'engagement social on apprend par le militantisme énormément on a un grand sentiment d'attachement à un groupe il y a quelque chose je fais partie de quelque chose de plus grand que moi puis qui donne du sens mais il y a aussi le fait que parfois bien ça épuise il y a des milieux militants qui sont toxiques le burn-out militant existe puis c'est là puis en fait c'est que ça gruge puis alors qu'on aurait besoin d'un militantisme durable soutenable qui dure longtemps bien c'est que ça épuise puis les gens après ils ne veulent plus s'embarquer donc il y a la façon de s'embarquer aussi donc encore une fois dans un équilibre mais voilà c'était super complet j'avais adoré le témoignage aussi c'est vrai que c'est le fun des récits des narratifs des histoires qui racontent des choses c'est super pertinent puis ta réponse aussi Anne-Sophie en tout cas vraiment cool comme réponse j'ajouterais une toute petite chose tu parlais de mythes je pense il faut le nommer parce qu'on se dit on est anticapitaliste on n'est pas communiste il faut le dire il y a plein d'autres solutions pourquoi je dis ça c'est parce qu'il y a des solutions il y en a tellement il y a tellement de penseurs-penseuses de citoyens-citoyennes qui en proposent des solutions sur plein d'enjeux différents c'est une polycrise donc des solutions sont infinies autant que les problèmes le sont puis elles existent puis ça c'est le fun à savoir aussi puis j'ai approché pour ma paroisse mais je pense que c'est un travail extraordinaire qui a été fait au Front commun il y a une feuille de route qui s'est faite avec plein de gens à travers le Québec qui retrace plein de solutions sur plein d'enjeux différents sur quelle direction on devrait prendre ou ne pas prendre c'est le fun en fait quand tu te fais confronter par des personnes pour aller dans ce que tu disais un peu sur c'est la cause du problème où est-ce qu'on s'en va avec ça etc de montrer qu'il y a regarde on peut aller là c'est écrit noir sur blanc il y en a des directions possibles à prendre il y en a qui sont à éviter puis en ce moment on est pas mal dans le sel à éviter avec le gouvernement actuel mais il y en a des solutions qui existent à l'échelle de Montréal aussi il y a Selon qui a fait un travail incroyable aussi des je ne sais plus comment ils appellent ça est-ce que vous voyez de quoi je parle il y a les imaginaires de la transition c'est ça les imaginaires de la transition oui les récits merci les récits de la transition c'est que là c'est dans un quartier c'est dans un quartier aisé aussi mais de pouvoir lire ça quand même c'est de voir comment est-ce que les citoyens et citoyennes imaginent leur milieu de vie dans 30 ans si on améliore les choses dans un monde de post-croissance ou des choses comme ça bref c'est des documents parmi d'autres il y en a plein à l'échelle du monde aussi il y en a ça c'est ancré dans le territoire ici d'une certaine manière donc c'est sûr que ça s'éloigne d'autres modèles qu'il pourrait y avoir ailleurs dans le monde mais d'amener des solutions aussi c'est nécessaire puis c'est important puis de briser ce genre de dichotomina de genre soit c'est capitaliste soit c'est la fin du monde ou t'es communiste c'est souvent ça qui est amené puis c'est drôle parce qu'il y a une étude qui avait été faite je pense aux États-Unis puis les gens avaient plus de misère à s'imaginer autre chose que la fin du monde si c'était pas le capitalisme fait que soit ils imaginaient le capitalisme soit ils imaginaient la fin du monde il n'y avait pas de possibilité dans le narratif dans l'imaginaire qui est très très important d'aller ailleurs que là puis c'est ça au final c'est que c'est comme ok c'est bien d'être contre le système t'es radical blablabla t'es allé à l'UQAM mais genre joke support mais genre c'est c'est qu'au final t'as l'air de pelleter des nuages t'es idéologique t'es pas pragmatique ça c'est des choses qu'on entend souvent dernièrement alors que c'est faux c'est vraiment faux puis des solutions au Québec il y en a plein on peut s'intéresser par exemple à l'économie sociale et solidaire comme solution une parmi tant d'autres d'une autre économie d'une autre manière d'être ensemble sur un territoire puis d'échanger puis de vivre ce territoire-là bref on pourrait continuer pendant longtemps mais elles existent ces solutions-là puis elles sont applicables puis elles sont appliquées aussi à différentes échelles puis on voit plein de bénéfices de tout ça c'est juste qu'elles ne sont pas mises de l'avant parce qu'elles ne vont pas dans le sens du système en place donc elles seront soit invisibilisées soit détruites soit genre comment dire marginalisées donc c'est ce que je voulais ajouter à ça parler de solutions etc c'est important aussi d'être dans ce sens-là puis de pouvoir le montrer en soi merci c'est tellement je vous aime une petite pop d'amour merci vraiment pour oui les récits on l'a nommé votre intelligence qui vous met en commun c'est vraiment une discussion super intéressante je sais qu'il y avait plein de choses que vous vouliez aborder vous arriviez gonflé à bloc on est à peu près à mi-chemin dans la discussion avec les gens ici ce soir est-ce qu'il y a des choses jusqu'à présent que vous n'avez pas encore eu le temps d'aborder puis que vous ne pouvez pas retourner chez vous sans le dire il nous reste une demi-heure environ de discussion on n'a pas beaucoup parlé de la communication comment qu'on communique sur ces crises-là puis quelque chose que j'aime bien rappeler aux gens c'est que je pense qu'on est rendu à un point dans la communication où est-ce que il faut toujours avoir en tête quand on communique sur ces sujets-là que la personne devant vous le groupe devant vous est déjà un peu traumatisé par la situation donc allons-y avec bienveillance allons-y avec beaucoup beaucoup dans le dialogue moins dans le pitchage d'idées puis tu sais il y a des chercheurs qui parlent sûrement que tu es au courant mais qui parlent de syndrome pré-traumatique puis peu importe j'ai pas beaucoup lu là-dessus mais je trouve que l'idée est intéressante dans le sens qu'on est exposé on est surexposé à des informations vraiment difficiles sur l'état du monde on est des êtres émotifs puis surtout quand on est jeune on a grandi là-dedans en plus donc quand on reçoit de l'information quand elle est aucunement porteuse d'espoir ou tu sais comme aucun issue à ça aucun pouvoir qu'on pourrait aller chercher dans l'information qu'on reçoit bien c'est sûr que cette information-là va être mise de côté donc si on veut arriver à quelque chose c'est aller vers tu sais tendre on parle de transition tendre vers quelque chose qui donne envie d'aller vers bien je pense qu'il y a du travail à faire sur comment on communique que ça soit dans un groupe ou juste dans les conversations qu'on a avec les gens essayons d'être plus bienveillants essayons de toujours garder en tête est-ce un sujet sensible tu sais il ne faut pas le rendre tabouin non plus surtout avec les enfants souvent on entend ça j'ose pas trop dire comment je me sens par rapport à ce qui se passe à mes enfants parce que je veux pas qu'ils s'inquiètent bien ils savent ils savent ils ont besoin de savoir que vous êtes là avec eux justement pour faire du pouce sur ce que vous avez dit donc voilà la bienveillance dans nos communications je peux-tu attraper la balle bien c'est c'est des bons conseils puis justement je voulais peut-être aborder la question des enfants parce que c'est lié à une question qu'on a eue aussi tantôt sur qu'est-ce qu'on leur dit et tout puis je rejoins ce que vous aviez dit par contre ils ont un pouvoir politique dans le sens large du terme c'est-à-dire la collectivité le vivre ensemble dans la cité pas seulement le fait de voter aux quatre ans mais puis ils en ont peut-être parlé en fait ce matin j'avoue je n'ai pas regardé avec la chère Lucie Sauvé du Centraire un centre justement qui a été nommé tantôt en éducation relative à l'environnement et auquel je suis chercheuse associée au sein du centre avec les enfants il y a quand même la question du développement socio-affectif qu'il faut prendre en compte c'est-à-dire les tout-petits ils n'ont pas à porter le fardeau ça se peut qu'ils l'entendent puis je te rejoins totalement il faut ouvrir le dialogue il faut partir d'où ils sont aussi dans la jeunesse très très jeune le rapport à l'environnement devrait être positif dans l'émerveillement la découverte les sens la curiosité c'est vraiment important parce que de toute façon ils n'ont pas le développement cognitif non plus pour réussir à comprendre les enjeux abstraits et complexes et systémiques on a de la misère nous autres puis on est des adultes donc il faut suivre je pense entre autres à une thèse de Thomas Berryman qui est un professeur à l'UQAM là-dedans qui a fait sa thèse sur l'éco-ontogénèse comment on se développe via et par et dans notre relation avec la nature avec l'environnement donc réussir à connecter de façon positive donc ne pas être que dans la représentation sociale de l'environnement problème mais quelque chose de beau aussi de proche mais ça va créer des citoyens et citoyennes probablement peut-être donc très attachés à leur milieu de vie donc ils vont vivre une panoplie d'émotions aussi quand ils vont comprendre et être mis face à la réalité du monde évidemment mais quelqu'un qui sont attachés donc ils vont vouloir on protège ce qu'on aime ils vont vouloir s'engager donc vraiment suivre le développement que ce soit affectif et que ce soit cognitif des enfants et apporter des questions une complexité dans les enjeux mais aussi avec en gardant en tête l'espoir la mise en action comment qu'on peut dépasser si un projet de compost fait du sens tant mieux puis après c'est comment l'amener plus loin puis comment qu'on peut aussi s'impliquer dans la communauté puis aller aider le voisin puis aller bon voilà donc de balancer entre les gestes à la maison mais aussi tout le temps dans une perspective de comment pousser plus loin les enfants sont capables puis des fois ils ont des meilleures idées que nous pour aider la communauté puis s'impliquer dans la communauté fait que les suivre ouais voilà donc suivre où ils sont rendus aussi pour pas qu'il y ait ce fardeau ils vont l'avoir le fardeau et entrer en dialogue avec eux autres c'est clair moi j'ai envie d'aller un peu ailleurs qu'est-ce qui vient d'être dit on parle ouais on va aller là parce que c'est un rapport avec les émotions les éco-émotions etc la radicalité puis tantôt on dit d'aller à la racine du problème etc la radicalité est quelque chose qui existe qui a toujours existé aussi qui est très situé aussi donc j'ai envie de parler de radicalité parce que souvent puis de plus en plus on va voir plein de formes de radicalité pour le changement on le voit ailleurs dans le monde depuis très longtemps nous on a un peu une tendance à le cacher ou à le stigmatiser à l'associer aussi à l'éco-anxiété quand des actions plus radicales se font à le stigmatiser à fond pourtant c'est quelque chose qui existe puis qui est vraiment important à adresser on a beaucoup parlé à ce soir de radicalité de la pensée donc handicapitalisme d'aller au fond du problème que c'est ça tout a des racines qui sont entremêlées etc mais aussi la radicalité d'action qui existe la radicalité d'action elle prend la forme souvent elle va être imagée en tout cas à travers sa violence le plus souvent on rentre dans le terme de violence qui est aussi un terme qui est difficile la confrontation au Québec est quelque chose de très très difficile par contre si on regarde en France c'est beaucoup plus en vogue pourtant la radicalité c'est quelque chose qui existe déjà au Québec aussi des actions radicales comme bloquer un pipeline par exemple ça va être vraiment dépeint de manière médiatique par les acteurs qui ont habituellement une communauté dont les médias mais d'autres aussi comme étant très radical ça va donc être tassé ça va pas nécessairement être compris etc mais c'est important de se poser la question au niveau de la radicalité donc sur c'est quoi au final qui est radical je sors d'aller à la racine du problème mais plutôt dans l'intensité dans la violence dans ce qui nous fait peur au final c'est souvent à ça qui se rattache la radicalité d'action au final entre bloquer un pipeline par exemple ou même saboter un pipeline ou ce pipeline-là en soi qu'est-ce qui est plus violent qu'est-ce qui est plus radical par rapport à la situation j'en ai parlé tantôt planétaire actuelle si on reparle des limites planétaires par exemple et des personnes qui se donnent le pouvoir d'essayer de stopper une entreprise écosystidaire gigantesque qui est reconnue depuis longtemps comme étant très dangereuse qu'est-ce qui est radical c'est des questions qu'il faut vraiment se poser puis se plonger là-dedans puis en avance avant que ça arrive on peut regarder en France la question de la Terre pour celles et ceux qui les suivent qui font des actions radicales de violence matérielle donc qui s'attaquent à des infrastructures qu'ils considèrent comme étant écosidaire donc qui détruisent le vivant au sens large pour le bien du vivant c'est super radical puis au final la radicalité elle se place dans un contexte c'est aussi ça qui est important à comprendre au Québec un feu dans une rue pendant une manif ultra radical c'est arrivé le 22 avril dernier wow on est-tu fou au Québec wow mais au final c'est des personnes qui vivent très certainement beaucoup d'émotions qui ont fait ça je pense je les connais pas honnêtement je les connais pas mais c'est important c'est ça de se poser la question puis l'affaire c'est que ça rebondit sur chaque citoyen citoyenne ou personne qui vivent sur ce territoire-là parce qu'ils font partie de ce contexte-là ils font partie je dis contexte depuis tantôt mais ils font partie du statu quo puis c'est eux qui le définissent au final c'est nous qui le définissons ensemble le business as usual puis c'est ça qui définit la radicalité ça va faire vivre des émotions en d'autres personnes j'essaie de faire ça le plus en rapport avec les éco-émotions aussi ça va faire vivre beaucoup d'émotions aussi aux gens cette radicalité-là puis c'est d'être en capacité de l'adresser mais aussi de l'expliquer puis d'être en capacité d'en parler puis de la légitimer aussi par rapport au contexte quand ça arrive puis d'essayer de comprendre au final non pas l'action qui a été faite mais qu'est-ce qu'elle porte c'est quoi le message qui est derrière pourquoi est-ce qu'elle est portée en ce moment puis je pense que c'est important à aborder dans un panel sur les éco-émotions parce que c'est directement interrelié il n'y a pas pour moi en tout cas puis tout ce que je peux lire aussi dans ce domaine-là il n'y a pas tant finalement de grandes différences il y en a là mais genre les émotions et la rationalité c'est deux choses qui sont quand même interreliées puis reprenez-moi si jamais vous vous sentez que c'est pas ça mais c'est quand même quelque chose qui sont interreliées pourtant on les sépare on aime ça beaucoup les séparer dans tout cas dans notre société à nous puis quand c'est quelque chose qui est mauvais c'est émotif quand c'est quelque chose qui est bien c'est rationnel donc oui comme vous allez voir des actions qui sont plus radicales donc intenses qui peuvent faire peur posez-vous pas nécessairement la question sur l'action était-tu bien ou mauvaise as-tu fait au bon endroit etc c'est plein de questions stratégiques que ces militants-militants-là se posent déjà puis posez-vous plus tôt la question ou parlez autour de vous de l'enjeu qui est derrière pourquoi est-ce que ça a été fait qu'est-ce qui est fait derrière par exemple le pipeline à Montréal en ce moment la ligne 9P c'est d'essayer de sauver toute l'eau potable de Montréal parce que ce pipeline-là est très très vieux pour parler d'un enjeu qu'on connaît c'est votre eau potable à vous autres si vous habitez sur l'île de Montréal ou aux alentours qui est menacée en ce moment à chaque jour en ce moment même ça c'est tellement violent c'est ultra violent il n'y a pas de plan la ville de Montréal ce pipeline-là fuit puis c'est l'un des plus vieux au Canada bref j'en ai un exemple parmi tant d'autres adresser la radicalité c'est quelque chose que j'avais envie de faire à soir c'est ce que tu nous as demandé voilà ben oui puis ça met les choses en perspective aussi je pense qu'Anne-Sophie tu voulais rebondir là-dessus c'est là que tu parles du continuum attitudinal non c'est là que tu parles du continuum attitudinal ou l'effet de la radicalité ensuite c'est juste que des actions vécues ou perçues par M. et Mme Tout-le-Monde le public en général comme radical en fait c'est pas nécessairement mauvais on dit ça brise le message et tout mais en fait ce qu'on voit dans la recherche c'est que par la suite des groupes qui vont faire des actions qui étaient avant perçues comme radical mais qui vont avoir été moins intenses que l'événement d'avant vont tout d'un coup gagner un petit peu de normalité ils vont être plus acceptés en fait par la population donc ce qu'on dit c'est que en termes de comportement ou d'action radical c'est que ça élargit l'éventail d'attitudes pour c'est ça ça sert en fait à d'autres groupes qui peut-être avant étaient peut-être exclus ou rejetés de la population puis tout d'un coup ah ben là eux autres sont plus sensés bref ça nuit pas nécessairement à la cause c'est ça que je voulais dire selon certaines recherches entre autres en sociaux même Vigodski également voilà la fenêtre de Versen si vous devez lire quelque chose comment saboter un pipeline c'est pas un manuel pour saboter un pipeline c'est vraiment un livre sur la question de la radicalité de la violence dans les luttes écologistes lisez ça c'est mon chapeau le militant qui vous dit ça est-ce qu'on a une autre question dans la salle oui tantôt on avait on avait mentionné que c'est pas nécessaire qu'on ait de l'éco-anxiété justement ou de l'éco-émotion pour avoir une action est-ce que ma réflexion elle est toute floue mais en parlant justement de ces émotions-là puis en le mettant aussi en parallèle avec d'autres émotions comme le care ou la bienveillance et tout est-ce que c'est des processus cognitifs j'imagine je dirais qu'ils sont différents et à quel point ils sont différents puis à quel point on peut mobiliser ces processus justement pour transformer les émotions ou les co-anxiété en engagement chez les gens ou en action pratique chez les gens je vais y aller avec une réponse théorique puis après peut-être plus dans la pratique sans te forcer je sais pas si t'es plus terrain que moi tu sais les émotions c'est le fait d'émouvoir et de mouvoir de mobiliser ok donc le fait de vivre des émotions va selon les théories des émotions en fait va soit nous calmer tu sais il y a un instant il y a deux axes des émotions donc il y a une valeur qu'on va leur attribuer soit avant on disait bien positif négatif mais plutôt confortable agréable versus inconfortable par exemple donc il y a cet axe là puis il y a l'axe de l'activation donc il va y avoir des émotions qui vont être plus dans la sérénité le calme qui ne va pas nécessairement nous activer alors que d'autres vont davantage nous activer comme la colère par exemple etc donc ça c'est un point moi je suis plutôt de l'école l'éco-anxiété c'est l'éco-anxiété puis la colère c'est la colère puis l'impuissance c'est l'impuissance ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre tout ça en même temps puis que ce n'est pas relié c'est relié puis il faut l'aborder de façon reliée mais c'est quand même des qui sont étudiés depuis 100 ans comme de façon différente aussi mais ils sont interreliés j'ai entre autres en tête une étude parce que souvent les études sur l'éco-anxiété on va regarder des émotions l'éco-anxiété mais on ne va pas nécessairement faire le lien avec les deux puis j'ai une étude en tête qui a regardé la capacité de différentes émotions dans un même modèle statistique avec ses limites et tout en termes d'approche quanti pour motiver les gens puis ils ont vu que la colère était beaucoup plus mobilisante en fait que l'éco-anxiété par exemple là c'est vu comme l'éco-anxiété totale pas au niveau nuancé ou les dimensions que je vous avais dit tantôt donc là c'est de traiter les différentes émotions ensemble pour voir qu'est-ce que ça donne sur la mobilisation etc après puis là j'ai dit tantôt positif ou négatif parce que ça n'ajuste pas de bon sens qu'on dise que certaines émotions sont négatives c'est sûr qu'on peut les vivre de façon inconfortable mais toutes émotions ont le potentiel d'être positif ou négatif puis ça dépend de ce qu'on fait avec puis la colère peut être très mobilisatrice et porteuse mais elle peut aussi être destructrice en fait donc voilà donc il n'y a pas encore il faut les aborder ensemble aussi de façon à aller chercher des témoignages de voir comment que tout ça ce melting pot là d'émotion est vécu puis qu'est-ce qui devient plus saillant et quand voilà sur après les liens avec le désir de s'engager et la mobilisation mais aussi les émotions vécues dans l'engagement qu'est-ce que ça nous amène de nous engager aussi donc comme toutes ces nuances-là à continuer à aller voir peut-être terrain je ne sais pas si ça ou pas si ça te fait penser à des choses je pense que dans ta question tu avais nommé la part du care puis de la bienveillance et tout ça puis tu sais la job des commotions c'est de créer des groupes où est-ce que le contexte fait émerger ces notions-là de bienveillance de care et ce que ça fait c'est que des personnes qui sont en colère sont désespérées sont anxieuses et se sentent seules là-dedans bien là trouvent résonance avec d'autres personnes et ça ça mobilise comme jamais fait que ça c'est sûr que moi que c'est ma job c'est sûr que je vais être comme essayer de faire ça le plus souvent possible mais parce que non seulement ça mobilise comme jamais mais c'est aussi soutenable à long terme puis tu as parlé de burn-out militant tantôt c'est un sujet qui me rejoint personnellement j'ai créé comme motion pour me sortir de ce burn-out puis de cette infernalité-là de quand tu es militant il faut que tu sois encore une fois de plus en plus productif dans ton travail dans tes actions fait je me tu sais pour moi c'était la réponse à comme casser ce pattern-là qu'on a puis c'est c'est dans la collectivité c'est dans le groupe c'est dans le care mais c'est pas juste tu sais c'est parce que souvent les gens vont dire ouais mais là c'est pas assez de juste comme prendre soin de l'un et l'autre sauf que pour moi c'est comme le terreau il y a rien il y a aucune mobilisation il y a aucune action qui va découler de plein d'individus qui sont juste épuisés et en colère et désespérés voilà ouais en fait c'est dans la phrase qui me fait penser à quelque chose j'ai milité pendant un bout avec Extinction Rebellion qui est probablement le groupe si j'avais à mettre à l'opposé de Écomotion en termes de à quel point on prend soin des membres ce serait Extinction Rebellion c'était vraiment comme le groupe à Burnout c'était comme quasiment un inside comme c'était une joke quasiment à quel point est-ce que ça brûlait le monde parce que comme le Keres c'était une blague dans Extinction Rebellion comme c'était la punchline de la plupart des jokes qu'on avait c'était vraiment le fun ça une belle expérience mais tu sais ça créait une dynamique où le tagline de Extinction Rebellion c'était avec amour et rage et c'était vraiment juste ça c'était chaque personne on les voyait comme une espèce de une barre de vie à chaque action chaque semaine la barre descendait puis une fois que tu étais à zéro tu partais pour six mois puis tu revenais genre tu revenais puis c'était ça la méthode c'était vraiment juste comme tu le roulement des membres se faisait à travers les burn-out militants qui étaient comme intégrés là-dedans puis c'était vraiment étrange parce que moi j'ai commencé mon application avec Extinction Rebellion en 2018 militantisme climatique puis c'était un peu ça c'était comme le care c'est quelque chose qui a été appris par la suite que dans ma tête c'est un surplus c'est un bonus que tu as dans les milieux puis c'est pour ça que je regarde le militantisme aujourd'hui puis je vois que comme le care puis la culture régénératrice qu'on appelait dans Extinction Rebellion je ne sais pas si c'est encore un terme qui est utilisé c'est quelque chose qui est beaucoup plus intégré en ce moment puis qui permet de militer peut-être moins rapidement que XR était basé sur un sprint c'était le sprint de 100 personnes qui se brûlaient après 3 semaines mais on avait eu 300 personnes qui avaient sprinté pendant 3 semaines puis ça donnait des résultats mais ça faisait que le 3 quart des gens sont partis c'est pour ça que j'ai l'impression que souvent on est comme oui mais on n'a pas le temps on se doit de le faire on se doit de le faire puis c'est là qu'on voit des milieux qui prennent au sérieux le care puis la culture régénératrice dans les faits sont c'est quoi c'est la tortue et le lièvre le lièvre et la tortue XR c'était le lièvre right je drop la fontaine mais c'est ça comme de se dire que lentement mais sûrement mais toujours avec la mentalité qu'on a un deadline la crise climatique il y a un ultimatum on se doit d'y aller on ne peut pas y aller avec la tortue comme tout relax mais on doit quand même y aller vite mais on ne peut pas se permettre d'y aller tellement vite qu'on oublie que dans le fond c'est un long sprint ce n'est pas un marathon ce n'est pas un sprint où tu te brûles après deux secondes c'est un marathon rapide vous voyez ce que je veux dire le point c'est de prendre ça comme étant quelque chose qui est à la fois stressant mais pas tellement stressant que tu te dis je vais me brûler puis au pire après comme garder en tête qu'au pire après on va encore avoir besoin de monde puis que si tout le monde qui serait capable de transmettre les savoirs puis de permettre de développer un milieu plus fort se brûle après six mois bien le milieu va jamais s'améliorer ne va jamais se construire puis au final j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on va perdre si on est pour perdre puis si on est pour gagner ça va être à travers un mouvement qui est résilient et fort ne faites pas comme Maxor en 2019 parlant du coeur je voulais juste faire du pouce sur un outil qu'on a à la FTQ qui est un merveilleux réseau qui s'appelle le réseau des délégués sociaux c'est dans le fond des gens qui sont formés par la FTQ pour être des acteurs de soutien par les pairs dans leur milieu donc ils ont vraiment une capacité à accompagner les gens pour tout ce qui n'est pas dans le fond enjeu de convention collective qui est lié aux délégués syndicaux traditionnels donc le réseau des délégués sociaux sont vraiment outillés à offrir des ressources d'accompagnement aux gens pour tout ce qui est problèmes personnels drogue, toxicomanie mais aussi toutes les notions d'épuisement donc c'est vraiment un réseau qu'on réussit à négocier dans les conventions collectives de développer des gens qui ont à coeur le coeur les uns avec les autres Merci je suis vraiment contente qu'on soit arrivés à ce sujet-là de prendre soin de soi des autres parce que c'est fondamental puis ça il me semble que ça nous prenait ça aussi pour repartir ce soir avec un une petite lueur dans le coeur on aurait le temps pour une dernière question si si on en a une oui bien on en a déjà un petit peu parlé mais j'aimerais ça aller plus loin puis plus concrètement comme on sait que le système en ce moment il marche pas au niveau écologique puis sur plusieurs autres sphères mais comme concrètement ce serait quoi le système vers lequel on pourrait se tourner comme ça ce serait quoi c'est moi qui me suis aventuré là-dedans tantôt fait que je vais continuer ben ta question est super pertinente c'est une question qui revient souvent dans ce genre de panel là aussi puis qui est très ben finalement on va vers où tu sais puis moi ce que j'ai envie de répondre à cette question-là c'est qu'il y a tellement de direction dernièrement je me suis passionné pour l'anthropologie contemporaine pas la vieille anthropologie c'est ultra raciste et colonial mais au final l'entrepôt a étudié plein d'autres populations à travers le monde se sont rendu compte qu'il y avait tellement de systèmes économiques inventés par différents groupes d'humains donc différentes manières de... l'économie c'est pas quelque chose de méchant l'économie c'est la manière de s'arranger ensemble au final puis il y a tellement de manières de vivre ensemble différentes qui peuvent exister je vais donner un exemple que j'aime bien donner il y a une population autochtone de l'ouest du Canada qui à chaque fin d'année brûlait tout leur surplus pour éviter des inégalités c'est un exemple parmi d'autres puis c'est pas quelque chose qui nous dans un système capitaliste nous paraît impensable tout ce qu'il y avait en trop qui était inutile était brûlé pour éviter qu'il y ait des guerres entre les différents groupes pour éviter qu'il y ait des inégalités qu'il y ait plus de pouvoir etc puis c'est comme bien là sont stupides non 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 ça peut rapidement venir à ça mais au final pas nécessairement si c'est ce qui était adapté au territoire puis au milieu de vie qu'ils avaient etc puis au vivre ensemble qui se sont développés c'est un exemple parmi tant d'autres il y a une brique de même qui fait le tour de tous les systèmes économiques qui ont pu exister c'est impressionnant puis je te donne pas une réponse super concrète parce qu'on peut pas le deviner de même voici comment on va vivre le monde puis c'est pas comme ça non plus que le capitaliste s'est installé c'est ça qu'on va faire non il y a eu des enjeux qui se sont créés en Occident puis qu'ils ont colonisé le monde entier puis c'est un système économique très unique c'est pas vrai qui a existé partout sur Terre là on l'a imposé partout sur Terre mais c'est pas quelque chose qui est naturellement venu à l'homme ou à l'humain je dis l'homme parce qu'il y a vraiment quelque chose à jouer là-dedans mais à l'humain en général ça c'est un mythe aussi à déconstruire puis la réponse se trouve à travers plein de solutions possibles justement c'est pour ça que tantôt j'ai essayé d'en nommer quelques-unes souvent en tête le premier qui nous vient c'est le communisme parce que c'est souvent à ça qui est comparé comme étant ça va pas marcher regarde ça a déjà pas marché etc moi ce que j'aime faire c'est pas d'essayer de prendre un gros système qui essaie de comprendre toutes les nuances des relations humaines et des relations non humaines etc mais de prendre plein de façons de considérer différents aspects tantôt je parlais d'économie sociale et solidaire c'est une manière de pouvoir interagir entre nous où est-ce qu'on possède nous-mêmes là où est-ce qu'on travaille de manière partagée avec le milieu donc ça revient aussi au milieu dans lequel on est donc une manière de s'organiser de travailler qui est différente mais par exemple dans une solution parmi tant d'autres on peut socialiser mettons le logement c'est des choses des fois qu'on a même pas l'impression qu'il peut exister mais mettons il y a une ville je sais plus laquelle en Europe qui a acheté la moitié des bâtiments de la ville maintenant ça appartient aux citoyens et citoyennes c'est sorti du marché ça n'appartient plus au marché ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de spéculation etc ça appartient aux gens qui y habitent qui doivent aussi l'entretenir en soi donc ça appartient à la ville c'est une solution parmi tant d'autres qui nous permet de sortir d'une forme de capitalisme où est-ce qu'il s'est incré donc il y a marchandé de logement qui amène énormément de solutions des solutions il y en a plein il y en a tellement de manières de vivre le monde différente il faut choisir la bonne au bon endroit ce qui est important c'est que ce ne soit pas la même partout sur terre aussi parce que ça n'a aucun sens qu'on vive d'une même manière ici à Montréal en ce moment qu'à l'aval peut-être que dans le reste du Québec il y a un territoire gigantesque soit disant Québec un territoire gigantesque qu'ailleurs dans le monde puis en imposant un système unique qui nous atomise en imposant un système unique qui impose une vision du monde une exploitation etc ça c'est dangereux puis même si le système serait super bon ici si on l'impose ailleurs à d'autres personnes c'est un enjeu en soi ma réponse c'est pas on devrait se diriger vers ça plutôt de dire qu'il y a une pluralité puis c'est ça qui est beau moi je trouve avec la transition c'est que tu peux l'inventer au fur et à mesure puis dans un groupe militant à notre échelle souvent en tout cas quand il y a du care on invente aussi des manières de vivre ensemble nos réalités etc qui peuvent amener à des choses incroyables qu'on ne pensait pas possible puis qui demandent du gros travail aussi personnel collectif etc mais la réponse c'est pluriel il n'y en a pas il n'y en a pas une seule puis il n'y en aura jamais puis tant mieux je ne sais pas si ça te répond mais la feuille de route moi je trouve que c'est un bon exemple de plein de manières au Québec de voir les choses merci pour ton intervention j'ai envie de continuer là-dessus déjà de se questionner de remettre en question le statu quo c'est comme un grand pas dans la bonne direction il vaut mieux tard que jamais on va dire ça comme ça mais nous à la FTQ on représente beaucoup de travailleurs dans le secteur privé c'est sûr que ce n'est pas dans notre ADN de repenser le statu quo on pourrait dire ça comme ça parce que la business tourne les emplois marchent puis bon c'est bon pour nos membres c'est bon pour tout le monde mais l'année passée on a eu un exercice de prospective on se demandait qu'est-ce qu'on veut que la FTQ soit dans 20 ans puis là ça nous amenait à réfléchir à qu'est-ce que va être le monde dans 20 ans qu'est-ce que ça va être le système économique la place du mouvement syndical là-dedans puis on a vraiment eu des discussions sur la décroissance puis la remise en question du système économique actuel donc tu sais tantôt on parlait de radicalité mais je vous dirais que pour la FTQ d'adresser ces sujets-là c'était quand même assez radical donc à suivre juste rapidement sur cette question-là à Ecomotion on a un exercice qui est vraiment apprécié par rapport à ça puis en fait on expose les participants participantes à toutes sortes de solutions puis on fait juste regarder on regarde c'est quoi le vécu à ce moment-là de la personne comment ça te fait sentir c'est-tu comme non je veux vraiment pas aller vers ça ou ah je tendrais vers ça mais ça a du sens pour moi tu sais je suis motivée par cette solution-là puis après bien souvent la personne va comme commencer à tout pas changer mais tu sais s'exposer de plus en plus à des solutions de ce genre-là puis aller tranquillement vers ça puis c'est souvent parce que ça mobilise ses forces ou parce que tu sais c'est vraiment lié à des valeurs profondes fait que tu sais puis ce qui est intéressant c'est que c'est ça pour une personne mais là il y a disons 20-25 personnes qui sont motivées par plein d'autres solutions puis là c'est comme là tu vois le bigger picture puis ce qui est intéressant avec ça c'est que tu sais souvent les gens qui arrivent dans nos ateliers ils sont complètement en perte de repère perte de sens et là c'est comme ils repartent avec pas comme une multitude ils voient qu'il y a une multitude de solutions mais ils vont pas s'investir dans chacune d'elles puis ça ça baisse tellement le tu sais la pression justement qu'on ressent comme individu c'est comme non non la pression elle est partagée finalement fait que ça c'est intéressant à faire puis tu sais s'exposer à ces solutions-là ça va être difficile ça va augmenter des fois l'anxiété un peu au début parce qu'on peut voir ça gros mais c'est juste de se dire ok ça ça m'appelle plus que ça je vais continuer à creuser là-dedans puis tu sais faire confiance un peu à son gars à mané c'est comme comme tu dis il y en a tellement de solutions dans ce que tu as nommé il y a des affaires que je faisais comme aïe aïe je voudrais plus lire là-dessus bien suivons cette intuition-là tu sais je pense que il faut que ça soit le fun aussi à mané j'ajoute un mini truc ce qui ont en commun beaucoup de possibilités de développement d'avenir économique et d'organisation sociale c'est la juste échelle que plusieurs amènent plusieurs amènent l'idée que ça devrait se faire sur l'échelle territoriale en fait de diminuer de faire des réseaux mais à l'échelle territoriale donc réfléchir en termes de résilience d'autosuffisance d'autonomisation de prise de décision de participation citoyenne aussi mais à l'échelle pas mondiale dans les marchés perdus puis on se dit qu'on ne fait pas beaucoup de gaz à effet de serre c'est parce que c'est tout dans les autres toutes nos usines sont ailleurs etc. il y a beaucoup puis là je rejoins ce que tu viens de dire il y a beaucoup d'écrits là-dessus puis moi c'est quelque chose qui m'apaise en fait de lire sur les possibles les voies possibles effectivement puis il y en a c'est étonnant quand on commence à tomber dans cette littérature-là on voit il y en a plein qui ont pensé à des choses c'est comme si ça fait en sorte que l'avenir que des fois on voit en fait flou ou noir ou on ne voit pas au travers de ce mur-là bien là ça ouvre un peu ça enlève la brume un petit peu voilà oui j'aime j'ai comme adoré ce tour de table parce que j'ai l'impression qu'en général il y a toujours comme au moins une personne qui est genre pour vrai c'est le socialisme c'est ça la solution là t'es comme pourquoi est-ce que genre j'ai tellement un scepticisme ça se dit ça genre je suis vraiment sceptique des gens qui vont avoir une réponse à ta question en fait les gens qui vont être genre voici la réponse je suis comme t'es qui encore une fois t'es qui genre est-ce que t'as réfléchi souvent un doute blanc dans la quarantaine qui est genre c'est pas compliqué genre j'ai un bac en politique je suis comme ok mais clairement t'as pas compris fait genre j'ai comme aimé que personne n'aimait une réponse claire parce que je suis comme alright on peut rester amis genre on se connait pas t'sais il y a cet aspect-là que justement c'est vraiment nuancé c'est vraiment complexe mais en même temps pour une fois c'est tellement complexe parce qu'il y a tellement de solutions possibles on n'est pas dans une perspective on est comme ah shit il faut trouver quelque chose on est à un point où on est comme il faut réduire les options pour trouver ce qui est bon pour nous sur notre territoire ici maintenant pis ça ça fait du bien parce qu'on est en train de fouiller à travers plein de solutions plutôt que d'essayer donc trouver une qui comme si genre personne n'avait trouvé avait pensé à quelque chose qui fonctionnerait right genre c'est souvent ça on a tendance à penser que le capitalisme c'est un système qui est là depuis toujours pis que genre ça a toujours fonctionné de même mais t'sais c'est dans la terre inhabitable j'ai oublié l'auteur du livre là je me sens la terre inhabitable qui explique que le système capitaliste comme on le perçoit en ce moment il a été créé comme sa durée de vie entre un baptême et des funérailles on a réussi à détruire toute la planète en gros c'est ça la phrase clé du livre qu'entre un baptême et des funérailles right genre c'est en l'espace d'une vie complète d'une personne qui a vécu mettons genre 95 ans on a réussi à complètement déconstruire la façon dont les gens ont vécu à travers sur terre depuis comme toujours right et donc c'est un peu de percevoir le système actuel comme étant néfaste c'est un peu le consensus qu'on soit là de trouver ensemble pour ensuite être capable de se dire ok qu'est-ce qui est mieux pour nous mais je pense que la première étape c'est vraiment d'enlever l'illusion que le système capitaliste peut être amélioré t'sais puis tantôt tu parlais du fait que le gouvernement actuel fait des mauvaises solutions t'sais mettons genre Northvolt puis l'idée de faire comme des milliards de dollars pour des batteries pour des autos électriques c'est pas une solution qui fonctionne genre on fonce dans un mur right puis c'est pour ça que moi comment je le perçois c'est que le système capitaliste a comme deux aspects qu'on peut pas vraiment le prochain système peut pas avoir ces deux aspects là c'est la domination de nous sur le territoire ou de nous sur nous dans un sens cette domination là ça doit être enlevé puis cette volonté de croissance infinie ça doit être enlevé right en même temps c'est les deux aspects les plus importants parce que mettons un communisme hyper égalitaire mais qui a quand même une perspective de croissance infinie la phrase classique c'est un bulldozer qui soit possédé par une personne ou par deux cents il détruit la forêt genre right genre un communisme qui est pas dans une perspective de compréhension des limites d'habitabilité du territoire il va quand même il va quand même mener à une crise environnementale grave puis à l'inverse un mouvement je sais pas comment dire une structure sociale qui comme remet pas en question la domination mais est hyper efficace sur la crise environnementale ça devient de l'écofascisme tu sais est-ce qu'on veut un communisme qui est hyper égalitaire mais qui détruit l'environnement ou un écofascisme qui va genre par tout ce qu'il faut pour s'assurer que la crise climatique soit réglée mais qui va s'en foutre de vos libertés individuelles puis de vos droits en tant qu'humains j'ai l'impression qu'on se doit de réaliser que si on remet pas en question la façon dont on perçoit le système capitaliste actuel on s'en va vers les directions qui sont comme non fonctionnelles pour une raison ou pour une autre fait collectivement on doit se dire il y a un consensus ces deux choses-là que le capitalisme fait les deux en ce moment il est comme le pire des deux manches essayer de vous dire que ça fonctionne pas qu'est-ce qu'on fait collectivement puis après ça on trouve une solution qui est adaptée à ici puis on montre l'exemple je pense puis on essaie de montrer que c'est une façon qui fonctionne de changer en se sortant du système capitaliste actuel on arrive au bout de notre temps on doit conclure est-ce que je voulais juste vous partager une mini-pensée qui m'apaise parfois c'est que le capitaliste il va s'effondrer par lui-même c'est-à-dire qu'on va vivre une descente énergétique et matérielle la question c'est qu'est-ce qu'on doit développer et construire pour réussir à peut-être augmenter la qualité de vie le sens puis notre bien-être collectif aussi malgré cette descente cette descente-là énergétique matérielle qui va arriver est-ce que est-ce que vous êtes d'accord qu'on une petite intervention le groupe a parlé merci pour cette conférence moi je suis coordonnateur développement durable à l'UDEM depuis une quinzaine d'années donc la catastrophe on la voit arriver puis je suis bien content que maintenant on parle d'éco-anxiété parce qu'il y a 15 ans je me sentais un peu tout seul avec ce que je ressentais on voit tout arriver on voit ce mur qui se rapproche puis se rapproche puis on voit toute l'inertie autour et j'aimerais peut-être apporter quelque chose c'est que le livre commence à botter un pipeline mais moi je vous le conseille et puis si vous avez mon oncle qui veut vous faire un cadeau puis vous êtes anti-cadeau mais prenez ce cadeau et puis peut-être que s'il le lit il arrêtera de vous faire des cadeaux mais moi je vous dis lisez-le parce que ça peut être un pipeline ça peut être une autoroute ça peut être ce que vous voulez on peut appeler ça comme on veut donc lisez ce livre mais j'aimerais aussi vous dire que moi ce que j'ai réussi à faire parce que je ne vais jamais me mettre devant un camion où je vois toutes sortes de militantisme je me suis aperçu que ce n'est pas pour moi si je me suis engagé dans la Croix-Rouge et puis là en fait vous allez aider les gens dans votre quartier donc la Croix-Rouge intervient les 60 je ne fais pas de prosélytisme pour la Croix-Rouge mais on intervient les 72 premières heures pour aider les gens après un cynisme donc c'est un incendie ou une inondation qu'il y en a énormément et là vous allez apporter un peu du réconfort aux gens du soutien et là vous apercevez vous passez la journée à les aider et vous ne pensez plus à Gaza vous ne pensez plus à Israël vous ne pensez plus au climat vous aidez des gens donc moi le soir j'arrive je suis content de ma journée parce qu'on a aidé des gens c'est sûr ces gens ont tout perdu on les a aidés et moi je vous invite peut-être à faire ça c'est plus de notre c'est facile à faire c'est à côté de chez vous vous prenez le bus moi je vais sur les zones à sinistre on y va en bus ou on peut prendre au pire un taxi donc moi ça serait une suggestion puis j'aimerais peut-être qu'on passe la slide d'après parce qu'il y avait une deuxième slide après ça qui n'est jamais passé c'est qu'on a développé à l'interne des ressources pour une balado donc trois épisodes de balado sur l'éco-anxiété où on se met dans la place d'une étudiante justement qui est éco-anxieuse qui en parle avec son chum son chum il ne comprend pas donc au début ça le fait rire puis finalement il s'implique avec elle puis après il y a un repas de famille donc c'est assez marrant avec les parents qui ne mangent que de la viande donc il y a le gros débat mais je vous invite à aller l'écouter puis c'est ma collègue Manon mes collègues Manon et Clara qui ont fait ça puis il y a énormément de ressources ça dure à peu près 15 minutes chacun puis en fait c'est des techniques de communication que vous avez à l'intérieur qui peuvent servir pour l'éco-anxiété mais pour plein de choses à côté donc je vous invite vraiment à le consulter à le diffuser voilà merci bien merci ça m'a un peu la table pour la petite suite qu'on a tranquillement pas vite il y a de la nourriture qui arrive des boissons j'espère que vous avez vos plats de plastique alors donc on arrive à la toute fin c'est ça on va pouvoir continuer à échanger on a eu des suggestions de lecture tu l'avais apporté je crois au colloque moi je l'avais repris en photo puis c'est dans ma liste merci merci beaucoup pour tout ça c'était captivant en tout cas moi ça a maintenu mon intérêt et je suis réputée pour ne pas avoir une grande concentration j'espère que vous avez apprécié et que vous avez envie de rester pour manger une bouchée jaser et parler d'action et de suite alors ben voilà ça conclut notre panel merci merci